Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jérôme Alain, encore cette semaine, et comme vous avez pu le remarquer en ce moment, pour ceux qui me regardent sur YouTube, je suis rendu avec une moustache. Oui, 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 je le sais, désolé, je le sais, c'est dégueulasse, ok? C'est dégueulasse, mais j'étais avec Roofier pis il arrêtait pas de dire que je ressemblais à un pédophile avec ça dans la face. T'inquié ou gros, c'est très apprécié. Non, je sais, c'est vraiment dégueulasse. D'autres de mes chums disent que je ressemble à un acteur porno-gay des années 80. Je sais à quoi j'ai l'air, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ce défi-là. Merci tout le monde d'être là, merci beaucoup d'écouter en ce moment, c'est vraiment apprécié. J'ose vous dire, cette semaine, on a, j'ai une grosse nouvelle cette semaine, j'étais supposé arrêter de faire, de me produire en show, mais finalement, j'ai plié devant les messages, j'ai, ben c'est ça, vos messages, j'ai décidé de partir une tournée en Abitibi. Ouais, je vais partir une tournée en Abitibi, j'ai les dates là, justement, fait que le monde de l'Abitibi, j'espère que vous êtes prêts, man, ça va être le 4 juin, c'est le 4, 5, 6 juin, ok? Le 4, c'est à Val-d'Or, à Microbrasserie, le prospecteur. Le 5 juin, à Rouyn-Noranda, au Trèfle-Noir, et le 6 juin, c'est à Amos, à l'Hôtel Le Queen. Fait que, guys, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez venir rocker ça avec moi, ça va être trois blackouts en trois jours. Yes sir, on va créer ça sur le party, laissez-moi vous le dire. Fait que c'est ça, ça que c'est nouveau pour moi, c'est des nouvelles, les nouvelles, à l'estime. C'est les nouvelles que j'ai. Sorry, je viens de me lever, il ne fait pas tant longtemps, pour vrai. En ce moment, j'enregistre ça, il est 3 heures de l'après-midi. Moi, c'est comme pour moi, c'est comme pour vous autres, s'il était genre 9 heures du matin. C'est le même sens, ce moment. Fait que c'est ça. Cette semaine, quiconque soit, on reçoit, nul autre qu'Emmanuel Auger. Pour vrai, Emmanuel Auger, si vous ne le reconnaissez pas, non, c'est sûr que de face, ça va vous dire de quoi. C'est lui qui, récemment, il jouait dans la série District 31, qu'il y avait un gros punch qui vient de se passer. Moi, je ne sais pas, tu sais, j'ai pas... C'est ça qui a été dur comme recherche, parce que moi, j'ai pas le câble, puis je pense pas vraiment à l'île-la-Oua. Mais, fait que c'est ça. Fait que fallait que je fasse des recherches sur... Tu sais, moi, sur District 31 que j'ai jamais écouté, tu sais. Fait que là, fallait que je cherche pour ça. Fait que je pose des questions, puis je m'intéresse à de quoi que j'ai jamais vu, tu sais. Fait que, mais par exemple, tu sais, Emmanuel Auger, il est tellement gentil, il est tellement sympathique. Il était quand même très intense aussi, là. Tu sais, tu vois, Tabarnak, il en avait à dire. Il disait, puis il parlait, puis il parlait, puis il parlait. Mais, tu sais, tout était intéressant. Je pense que j'ai dit... Je pense que j'ai dit quatre phrases dans le podcast. Mais, tu sais, il est tellement sympathique. Il était très, très généreux de son temps. Moi, en plus, il me connaissait même pas. Il me connaissait même pas. Moi, il m'a... Il a accepté de venir avec l'entremise de Ludovic Bourgeois, qu'il était déjà venu au préalable à mon podcast, puis il avait dit qu'il avait bien aimé ça, puis j'avais dit que j'aimerais ça avoir Emmanuel Auger. Il disait, ah, qu'est-ce que c'est un de mes chambres, Tabarnak? Fait que, en tout cas, je suis vraiment content. Fait que c'est ça, on a parlé, entre autres, justement, c'était quoi les différentes préparations qu'il y a eu à faire pour District 31. C'est comment, là, savoir qu'il faut qu'il dise bye à un personnage qu'il aimait bien faire, de quoi que Crime, ça a quand même été au-dessus de 200 épisodes. Tu sais, c'était... Oui, c'est ça. C'était beaucoup de job. Aussi, on a parlé aussi d'histoire de peine. Le film, ça, ça se peut, vous l'avez vu aussi là-dedans, ça a été son... son apparition au grand public, si on peut dire. Ça a été son premier grand film. Il a aussi parlé de Lancer Compte. Il a aussi parlé... C'est ça, ça a été quoi jouer dans une série culte comme Lancer Compte. De ses débuts aussi, de ses débuts avant qu'il commence à faire de la télé, tu sais. Fait que ça a vraiment été un bon podcast. Je ne vous en parlerai pas plus que ça. Mais... Fait que c'est ça, on va starter ça là-dessus. Fait que merci beaucoup tout le monde d'écouter. Continuez à liker, continuez à m'écrire. C'est vraiment apprécié. Vous pouvez laisser des commentaires sur ma moustache. Je pense que je les ai tous entendus en ce moment. Je les ai tous entendus. Puis n'oubliez pas, hein, l'Abitibi. J'espère que vous êtes prêts, man. On va rocker ça pour vrai. Vous rappelez les dates. C'est le 4 juin, Val-d'Or à Microbrasserie, le prospecteur. Le 5 juin, à Rwanda, le trèfle noir. Le 6 juin, à Amos, à Hôtel Le Queen. Fait que tous les billets, vous pouvez les acheter en pré-vente. Ça va être sur mon site geralain.com. Puis la pré-vente, les billets sont 12$. Puis la porte sont 15$. Fait que... Ben, c'est ça. Ça va être ça pour cette semaine. Fait que merci beaucoup tout le monde. Yes sir, Melleux. Puis passez une très belle semaine, tout le monde. Merci beaucoup. Puis ciao. Yes sir. T'es-tu quelqu'un qui est matinal, toi? Ben oui. Oui? Puis j'ai trois enfants. Ah oui, tu n'as pas le choix. Le matin, oui. D'ailleurs, ma chambre de fille me dit souvent, toi, t'es le seul gars que je connais qui n'a pas besoin de dormir. Oui, j'ai besoin de dormir, mais c'est certain qu'en ayant... J'ai une grande fille de 20, fait que c'est pas elle qui... Elle, elle se couche pas mal de bonheur. Elle, elle se couche quand moi, je me lève. Mais les deux autres, ils ont 9 et 4. Fait que c'est tous les matins, 6h, 6h30 maximum. Moi, je suis debout parce que de toute façon, j'aime toujours me lever le matin, moi, Jérémy, pour avant les enfants. Moi, je lis mon journal de Montréal. Ah oui? Le seul journal encore en papier. OK. Je ne suis pas très technologique. Je n'ai pas de tablette encore. Puis j'aime ça le papier, moi. Fait que... C'est quand même grave. Ah, t'entends ça, quelqu'un qui lit encore le journal. Bien, je trouve toujours beaucoup de... Peu, peu de mots, beaucoup d'images. Oui. Moi, je suis dyslexique. Fait que c'est parfait pour un dyslexique, le journal de Montréal. Moi, tout, je suis dyslexique. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images. Puis je le dis, mais je le pense. Puis c'est tellement vrai. Beaucoup d'images, peu de mots. Puis en blague, je le dis. Puis Jérémy, je le pense. Le pire, c'est que ça ne devient plus une blague. C'est que j'ai dit le journal de Montréal tous les matins. Puis là, un, ça me détend. Si ma vie va bien. Quand tu te comprends, tu te consoles en Esti. À un moment donné, on a toujours le terrain plus vert chez les autres. Non! Non! Mais en même temps, moi, je ne lis pas vraiment ça, les articles. Mais on dirait que c'est... Qu'est-ce que j'entends? Celui du journal de Montréal. On dirait que c'est ça qui aime ça remettre des mauvaises nouvelles. Parce que c'est toujours des affaires sensationnalistes. Parce que les choses importantes, tu veux les retrouver dans le milieu. Puis le milieu, je le skippe assez vite. Mais j'aime ça. Tu sais, j'aime ça savoir ce qui s'est passé. J'aime ça lire un peu... Me tenir au courant. Me tenir au courant. Puis ça me permet aussi de me détendre le matin avant la folie du réveil des enfants. Parce qu'un coup que les enfants sont réveillés, « Ah! Là, tu n'as plus de plaisir, mon cher! » Le fun est terminé. Jusqu'à temps que tu rentres dans l'autobus. Après ça, tu as ta journée qui se passe. Puis là, tu gaule, tu gaule. D'ailleurs, je te remercie de me recevoir plus tôt. Parce que je sais que d'habitude, tu fais ça plus tard. Mais tu m'aides un peu. Parce que moi, à partir de 3h30, 4h, le party est fini. Oui, c'est ça. Le retour à l'école, les responsabilités, le devoir, le souper, les bains, puis la chicane. C'est une gérance de chicane continuelle. Je suis un arbitre en soi. Je me considère, c'est ça, comme un arbitre. Je fais juste arrêter la chicane pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Ah! Tu n'as pas le choix. Bien, c'est tous les parents qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est ça, non? Ils vont me comprendre. Il faut dire, tu sais, ils ont... Ça fait partie de la gang. Ils ont cinq ans de différence. Puis, c'est... Tes deux derniers. Oui, les deux derniers. Parce que l'autre... À 20 ans. Oui, ma grande-fille de 20 ans m'a jamais fait de problème. Puis, elle était fille unique, entre parenthèses. Elle n'avait pas de soeur et frères. Il n'y avait jamais de chicane. Il n'y avait pas... On écoute telle émission. Elle mettait ce qu'elle voulait. Elle mangeait ce qu'elle voulait. Les deux autres, c'est toujours un combat continuel. Puis, pourtant, chez nous, j'ai eu 12 télévisions. Mais ils veulent tout le temps s'estiné pour la même. Tu sais, il n'y a pas moyen de dire, bien là, OK, lui, il écoute telle affaire. Neuf ans, on va s'entendre que neuf et quatre, ils n'écoutent pas le même style d'émission. Un est beaucoup plus pré-ado. Tu sais, de ce temps-ci, c'est les Transformers et tout ça. L'autre, on est encore après c'est ça, Fiat. On n'a pas... Ça fait que c'est toujours gérer les crises. Première arrivée! Mais il y en a toujours un plus rapide que l'autre, c'est sûr. Fait que là, j'ai toujours la crise de la deuxième. Mais c'est pour moi, je suis toujours la deuxième. Fait que oui, c'est toujours... C'est constamment comme ça, mais ça fait partie de la vie. J'en ai encore pour 18 ans, il paraît. Moi, avec mon frère, qu'est-ce que j'aimais faire? C'est quand je voulais avoir la télé, je faisais un semblant qu'il me frappait. Je faisais un semblant qu'il me frappait. Aïe, aïe! Je te jure que je le dis parce que ma fille, elle appelle au loup beaucoup. Elle crie au loup souvent sans rien. C'est peut-être typiquement féminin, mais elle hurle. Elle n'est pas capable de s'exprimer. C'est toujours des crises. Elle crie, elle crie, elle crie. Puis lui, il n'a jamais rien fait. Ça, c'est typiquement masculin. Lui, il n'a jamais rien fait. Mais pourquoi? Non, c'est pour moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas de chez. Je ne sais pas si qui. Je ne sais pas si qui, cette fille-là. T'es qui, toi? Ça fait que c'est ça. C'est des gérances continuelles, mais on ne les échangera pas pour tout l'art du monde. Peut-être pas pour tout l'art du monde, mais en tout cas, une bonne partie du monde. Combien d'ont ça? Combien d'ont? Je suis obligé. Ça enregistre. Ça enregistre, ça va faire attention. Je ne les échangerai pas pour tout l'art du monde. C'est-tu la première fois que tu fais un podcast? Je ne savais même pas c'était quoi jusqu'à temps que Ludovic... On va se le dire. Oui, c'est ça. Ludovic Bourgeois, c'est un ami personnel. C'est lui qui m'a invité à téléphoner. Non, je ne savais pas c'était quoi. C'est lui qui m'a expliqué. Je m'en avais dit, ce n'est pas ma génération. Puis là, il y en a des plus vieux comme moi qui vont dire, voyons donc. Mais je ne suis pas très technologique. Je ne suis pas très réseaux sociaux, Facebook. Je suis en train de m'habituer un petit peu à tout ça. Ah, c'est vrai. Tu es encore journal de Montréal. Je suis encore journal papier. Je ne sais pas... Non, tu sais, quand il m'a expliqué, Ludo, je connaissais le principe. J'avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais vécu l'expérience. Alors, excusez-moi pour le mot vulgaire, mais tu me dévières. Ah, inquiète-toi pas ici. Tu peux te laisser aller, mon gars. Il n'y en a pas de problème. Il y en a, il rote dans le micro. Ah, puis de toute façon, je suis certain que la seule personne que je ne veux pas décevoir dans ma vie, c'est ma mère. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle le voie. Oui, c'est ça. Si moi, je ne suis pas technologique, elle, elle est encore moins. Elle, elle t'explique comment... Elle a un téléphone à flippe et elle ne sait pas encore comment il marche. C'est ça. C'est quoi ça, les messages? C'est une pagette, là? Oui, oui, c'est ça, ma mère. C'est ça. Mais je pense qu'on est prêts pour commencer ça. Quand t'es prêts? Ah, on n'a pas commencé? Bien, on va faire l'intro. Je trouve que c'était intéressant. Très intéressant, très intéressant. Mais, bon, tu sais, on va souhaiter bienvenue à tout le monde. Fait que, what's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. What's up, bro? Yeah, yeah, yeah! Ok, j'arrête. J'ai reçu une nouvelle invitée. Ce n'est pas une humoriste, cette fois-là. C'est un acteur comédien. Je suis extrêmement content de te recevoir. Emmanuel Auger. Hey, Jérémy, merci. Yes, sir. Merci beaucoup d'avoir... Merci de l'invitation, en plus, que je suis le premier, là. Je suis le premier acteur qui fait partie de ton show. Oui, oui, oui. J'ai reçu Philippe Audré-Larue-Saint-Jacques. Connais pas, connais pas. Connais pas, connais pas. Est-ce l'ouselier? J'ai dit, non, bon, mon amour est du plus. Je le connais pas. Pas si qu'il y a ce gars-là. Mais, oui, t'es pas mal le vrai, vrai... Le premier que j'en reçois, man. Je suis vraiment content. En plus, t'as dû être tellement en demande, c'est en site, là. C'est prétentieux de te dire ça, mais oui. Depuis jeudi passé, c'est sûr que j'en fais énormément. Puis j'en fais encore pas mal toute la semaine puis une partie de la semaine prochaine. On peut pas tous les faire en même temps, bien entendu. Fait que tout le monde veut t'avoir le vendredi matin, le lendemain de... Puis là, on parle de District 31, bien entendu. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que tout le monde veut t'avoir le lendemain. Puis tu peux pas tout te faire, bien entendu. Parce qu'il y a eu... C'était la dernière de la saison 2 avec un petit gros punch. Oui, puis c'est probablement la dernière de moi aussi. Oui. Ben, à moins que... On sait jamais qu'est-ce que tu fais. À moins que Chiasson soit un très mauvais tireur. Mais à bout portant comme ça, même si tu fais un peu d'Alzheimer, tu devrais pas manquer ton coup. Mais tu sais, ça laissait présumer que... On le savait pas bien même si tu vois pas vraiment la scène. Non, honnêtement, ça devait être tourné où on me voit tomber, on voyait la mort de sang, mais par le temps qui nous restait, on a pas eu le temps de faire cette scène-là. Fait que très honnêtement, c'était pas le premier qui m'en parle. Il y a beaucoup d'équipes techniques qui me disaient « Hey, on sait pas, là. » Si on avait vu cette scène-là, on aurait fait « OK, là, c'est fini. » Mais là, tout ce qu'on voit, un coup de feu, il tombe par terre. Comme j'ai dit, peut-être qu'on va apprendre que Daniel Chiasson, c'est un très mauvais tireur. Ou sinon, genre « Mais tout ceci n'était qu'un rêve. » « Que rêve. » « Ce n'était qu'un rêve. » Comme dirait Céline. Fait que non, j'aimerais ça. J'aimerais ça parce que c'est un deuil. C'est un gros deuil à faire parce que... C'est sûr. Parce que les deuils, la plupart du temps, tu es fait en équipe. Je te donne un exemple. Quand on a appris que l'an sécontre ne revenait pas, on l'a appris en équipe. Tout le monde savait que c'était terminé. Tu vis le deuil en équipe. C'est bien correct comme ça. J'ai su que l'émission... J'ai raté mes rénaux, une émission en canal vie sur l'anére de la nation. On a fait trois ans. C'est vrai qu'on avait fait le tour un peu des rénovations. Les gens qui rataient le rénaux ratent à peu près toujours les mêmes affaires. On a appris qu'on ne revenait pas. C'était correct. On l'a vu qu'en équipe. C'est comme, OK, c'est plein. Mais là, quand tu sais que... Non. Non. Le show must go home, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça. Show must go home. C'est pas ça? Mais en tout cas. Je sais pas. Moi, je trouvais ça drôle. Moi, je fais le pas anglais. Moi, c'est ça. Quand on l'a appris, tu le vis. Parce que tu sais que... Tu sais, souvent, c'est le bateau, il te laisse sur l'île, mais lui, il continue son trajet. Toi, t'es tout seul sur ton île-lésir. Avec ton ballon, Will, 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 Will. Will, Will, c'est quoi son ballon? Will. Oui, c'est dans... Seul au monde. Ah, oui, oui. C'est Wilson. Ben oui. Fait que tu te retrouves tout seul avec ton Wilson. Reviens! Putain! Fait que c'est pas... Tu sais, c'est pas fascinant. C'est pas le fun non plus, parce que tu t'attaches tout ça à ces petites bêtes-là. Mais tu sais, toute l'équipe technique, tous les comédiens, les... Tu sais, on est une famille, on est ici serré. Le personnage. Le personnage que j'adorais, honnêtement. Puis plus ça va, plus aussi tu viens dans tes pantoufles. T'es tellement habitué que... Après ça, ça te demande juste d'apprendre le texte, parce que, tu sais, au début, t'essaies de cibler le personnage. Nous autres, bon, ceux qui l'ont suivi, on sait que Faneuf parle d'une voix très basse. Oui, oui. Très, très basse. Mais c'est Luc qui t'a demandé de faire ça. Oui, c'est Luc. On avait travaillé ensemble sur Rupture. Du moins, il avait été co-scénariste sur Rupture. Puis Rupture, mon personnage de Steve Blanchet, pouvait un peu ressembler. À Fanny Lansson, c'est un gars... On sait pas trop ce qu'il fait dans... Il fait de l'import-export. Il fait de l'import-export. Fait qu'on sait pas trop ce qu'il fait dans la vie. Il fait bien de l'argent. Puis Steve Blanchet est très... Ah, il pète tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je criais. Il était intense. Intense. J'étais tout le temps en train de le poigner les nerfs. Fait qu'à quand on est arrivé avec le personnage de Faneuf, puis il m'a appelé pour m'offrir ce personnage-là qui est un cadeau du ciel, on s'était établi que ce gars-là, il était toujours en contrôle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en contrôle. Il était comme quasiment le contraire. De moins un peu de Steve Blanchet qui, lui, poigne les nerfs à rien. Oui, c'est ça. Côté personnalité. C'est la seule chose qui fait perdre les nerfs à Christian Faneuf, c'était quand on s'en prend à sa famille. Femme et enfant, touche pas à ça. Pour le reste, c'est toujours des gars excessivement en contrôle. Ils sont jamais déstabilisés. Même, à l'occurrence, la dernière scène, moi, je voulais la jouer où je regardais dans les yeux parce que l'assaillant, dans l'histoire, moi, je sais pas c'est qui. Moi, au début, je pense que c'est ma gang qui vient de me sauver. Puis par la suite, je m'aperçois rapidement que c'est pas ça. Puis quand je m'aperçois que... OK, c'est fini, là. Je le vois très bien dans les yeux du gars que... La production, la réalisatrice, elle aimait mieux que je me penche, que je ferme mes yeux, que je me penche, que j'abdique le fait que... OK, c'est terminé. Tu l'acceptes. J'accepte le fait que ça s'arrête là. Puis tout le long de la série, j'en parle, là. Faneuf l'a dit, si t'es pas capable d'accepter la mort, si t'acceptes pas d'aller en prison, ça fait partie de la gang. Si t'acceptes pas ça, change de job. Mais le gars, il fronde tellement que moi, je voulais le jouer en le regardant dans les yeux, en disant, toi, mais que tu me finisses de me tirer, là, tu vas garder l'image de moi qui te regarde dans les yeux. Puis je trouvais que c'était... C'était ça, Faneuf. C'est un gars qui a peur de personne. Il assume tout ce qu'il fait depuis le début. Mais la... Bon, c'est une... Ou c'est la réalisatrice que sont moi à dire. Ou les réalisateurs, parce que ce sont trois. Beaucoup de gens pensaient pas. C'est pas toute la même personne qui réalise. C'est quand même 120 shows. C'est beaucoup, là. 150 jours de tournage, 120 shows. C'est quatre shows par semaine, c'est ça? Cinq jours semaine, quatre shows par semaine. Fait que c'est une équipe qui travaille chaque semaine. Alors un réalisateur par semaine. Puis pendant que les autres semaines, bien, ils montent. Parce qu'il y a pas juste le tournage, il y a le montage aussi. Ça aussi, c'est... C'est une grosse production. Oui, puis les gens n'ont pas idée à quel point... Parce que les gens me disaient souvent « Est-ce que tu l'écoutes? » Oui, je l'écoute. Je l'écoute pour, de un, suivre les histoires des autres. Ben, j'essaie. Je les enregistre souvent puis je les écoute en haut. Ah, OK. Parce que je veux suivre les histoires aussi des autres parce que moi, j'ai pas le temps de lire. Quand je reçois les scénarios, on se trouve souvent le vendredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Moi, quand j'ai les enfants dans la 20 semaines puis je tourne le lundi matin, j'ai pas le temps de tout regarder puis de lire les cartes. Puis en plus, bon, ma délective, fait que je suis pas une personne qui lit très rapidement. Je sais c'est quoi. Fait que tu vois, je lis mes textes et je les relis, relis, relis. Juste à prendre mes textes à moi, ça me demandait beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, excuse-moi, j'avais pas un chat dans la gorge, je me l'allais dire au complet. Fait que juste avoir le... 30 ans, 30 secondes, va vomir une grosse... Pôle de poil. Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais avec... Ah, ouais, merci. Ça, c'est le comptoir, t'es pas le premier. Fait que... Fait que excuse-moi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, juste les apprendre. Fait que je vois puis les histoires des autres. Puis aussi, j'apprends quand les gens parlent de moi. Moi, là, je suis resté surpris de voir quel point si j'avais eu 100 piastres à chaque fois que le District 31 parlait de moi, je serais millionnaire. Tu sais, c'est constamment en train de parler de fan-off, mais moi, je le sais pas. Fait que je viens à regarder les liens, à suivre les liens et aussi à voir les coupures. Parce qu'il y a beaucoup de coupures. Fait que des fois, ils coupent des fois... Tu sais, des fois, c'est très décevant. Parce que, sans nommer de nom, je connais des acteurs très connus dans la série qui n'écoutent pas la série. Parce que ça... Ils viennent en maudit. Des signes qui ont aimé faire. Qui ont aimé faire, qui ont coupé. Les temps. Les temps parlent énormément. Et malheureusement, dans ce type de show-là, t'es obligé. Puis je comprends, ça dure 22 minutes. Fait que t'es obligé de couper dans certains temps des non-dits d'acteurs, des regards, des silences qui sont tellement payants. Il y a des silences, des fois, qui valent des pages et des pages de texte. Ça veut tout dire, oui. Tu sais, comme la dernière scène que j'ai faite avec Vincent Guillemotiste, la dernière scène de la dernière série où il vient me voir en prison, c'est une scène extraordinaire. Vraiment. Une belle scène qu'on a tournée ensemble. Puis il m'avait averti. Il dit, tous les temps qu'on a fait, tous les silences qu'on a entre nous deux, puis c'est la dernière confrontation. C'est la dernière scène où le personnage de Patrick confronte celui de Faneuf qui a tué sa femme. Et il dit qu'il est serein face à ça, qu'il pensait arriver en colère, mais non. Puis moi, je joue le arrogant. Je l'arrogue énormément. Et puis, du verbe «arroguer ». Ça fait que... Et cette scène-là était extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de temps qu'on faisait ensemble. Puis il m'avait dit, Manu, tu vas voir au montage, il n'y en aura plus de temps. Puis comme de fait, quand tu es arrivé au montage, il n'y en avait plus de temps. Je comprends un peu les monteurs. Tu sais, tu as 22 minutes, tu es obligé de couper dans le gré. Tu comprends la game, mais ça te fait... Non, je comprends, mais c'est plate. Ça fait que c'est trop ça. Il y en a des fois par déception. Tu fais toujours « Je suis un artiste, moi! » « Tu es un artiste, ça! » « Vous ne me comprendrez jamais! » Non, je ne suis pas de ce type-là, moi. Un petit béret, foulard dans le cou, là. Non, 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 non. Je ne suis pas un acteur qui me pose beaucoup de questions. C'est drôle parce que... Puis il y en a qui le sont puis je suis correct comme ça. Mais sur le plateau, il y en a qui ont besoin de savoir c'est quoi l'historique, puis c'est quoi l'historique, ça vient de où, puis d'où c'est qui part, puis c'est quoi sa famille, puis le nom de ses parents. Oh, je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi, écrit mon nez, je vais le jouer, là. Je n'ai pas besoin de courir avant d'avoir de l'air essoufflé. Je n'ai pas besoin d'acteur studio, moi. Je vais jouer le gars essoufflé. Des fois, ça arrive-tu que tu as le droit à ton mot sur le personnage? Que tu en rajoutes ou tu en improvises? C'est certain qu'ils sont ouverts là-dessus parce que tu finis par... Tu sais, il y a aussi, je te disais tout à l'heure, chaque réalisateur passe une semaine. Au bout de la troisième semaine, le réalisateur, lui, ce que tu as fait, c'est des fois, tu vas dire je ne peux pas réagir comme ça parce que je l'ai fait la semaine passée. J'ai réagi de telle façon par rapport à telle situation. Si tu me fais réagir comme ça, ça ne fonctionne plus. Mais il y a une ligne directrice de Luc, par exemple, l'auteur. Luc Dion, lui, il a sa ligne directrice. C'est sûr que lui, il sait où tu t'en vas. Il y a une idée. Ben oui, ben oui, ben oui, mais oui, ils sont ouverts et c'est bien correct comme ça. Il y en a qui sont très intransigeants. J'ai travaillé avec des réalisateurs très intransigeants et c'était comme ça et c'est de même, ça marche. Mais ça ne donne pas un bon résultat. Je veux dire, l'acteur connaît son personnage. L'acteur est là aussi pour... Est-ce qu'on est place à l'improvisation? Non. On ne part pas sur des chiures de on s'amuse et Yvan Ponton n'est pas là. Il nous fait... Non, mais il nous laisse une ouverture sur comment on le joue ensemble. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des scènes, il y a des façons de jouer qui vont arriver aux deux acteurs. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est d'apprendre des textes à la maison puis après ça, d'arriver sur un plateau, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit de voir les gars jouer, de voir, tu sais, les personnages comme Poupou qui est joué de main de maître par Sébastien Delorme. Sébastien, c'est un vieux chum. On a eu des prises de bec, là. Solide, moi et lui, là. Vous êtes pogné, genre? Ben, je parle dans l'émission. En tant que personnage de Poupou, il fait neuf. Dans la vie, on s'adore, on se connaît depuis l'école de théâtre. Mais des grosses, on a un plaisir de jouer. Des fois, on va en mettre plus parce que notre colère va nous emmener ailleurs. C'est drôle parce que aussitôt que c'est coupé, c'est l'amour, c'est le plateau, c'est la fête au village. Mais pendant les scènes, c'est OK, là, tu n'as plus de plaisir. Il y avait une scène, entre autres, où à un moment donné, je passe à travers la table et je veux y arracher la tête. Finalement, c'est un staging parce que je ne suis plus capable. C'est les services secrets qui m'ont arrêté. Le 31 qui me passe en interrogatoire. Je suis brûlé, fatigué. Ça fait trois jours, je n'ai pas dormi. Mais cette scène-là, on l'a recommencé de nombreuses fois parce que les gens oublient aussi à quel point ça va vite. Mais tu peux recommencer une scène plusieurs, plusieurs fois pour avoir la bonne take, la bonne scène. La bonne émotion. Exactement. Ça va être un deuil. Ça ne sera pas facile de l'écouter l'année prochaine parce que les gens me posent « Est-ce que tu vas l'écouter? » Bien oui, je vais l'écouter. Je veux dire, c'est mes amis qui sont là. C'est ma gang, c'est mon monde. Voyons donc. De toute façon, je ne suis pas un gars orgueilleux, je ne suis pas un gars rancunier dans ma vie. Jamais j'en ai voulu à Luc Dionne, au contraire. Je dis « Luc, si tu m'appelles d'un, Luc m'a appelé. » Ça, c'est le respect. Avant d'envoyer des textes à tout le monde, il m'a appelé pour m'avertir avant même que tout le monde parce qu'effectivement, au moment où les gens ont reçu des textes, j'ai été inondé de textos et d'appels. Je capote, pauvre Twill, ça me fait de la peine. Mais d'un autre sens, c'est un privilège de te faire dire par l'auteur que ton personnage est tellement important que c'est cette scène-là qui va finir la série. C'est avec ça que tout le monde va terminer l'image de ton exécution parce que c'est pas... C'est une exécution pure et simple là-dedans. Puis quand il m'a dit en plus qu'il m'exécutait, j'ai fait « Hein? » Quand il m'a dit « Ça va être Gildar, pardon? » Puis là, il m'a expliqué pourquoi puis j'ai fait « Ah mon Dieu, le lien est là. » Puis il y a des belles... Parce que je connaissais 80 % d'équipes, je les connaissais très bien. Gildar, je le connaissais bien, mais je le connaissais pas personnellement. Ça fait que ça a été des belles rencontres. Gildar, c'est un être humain extraordinaire, un comédien hallucinant, mais d'abord un homme merveilleux. Puis un avec lequel j'ai trouvé, puis je me répète souvent, mais c'est tellement vrai, c'est Vincent Leclerc. Moi, je suis un grand fan. Moi, je suis une groupillante. Je sais pas Jérémy, si tu le mimes, mais dans le milieu que je fais, j'ai pas honte de dire « Hey, toi, j'aime ce que tu fais. » Autant au niveau de la chanson, au niveau... N'importe quoi. Tout est toi. Moi, j'aime dire à quelqu'un « I'm in too much talent » puis j'aime en tabarnak ce que tu fais. Je suis pas un gars jaloux de dire « Ah, tu sais, il y en a beaucoup, la jalousie va faire « Bon, il est correct, pas si beau que ça, il est pas si beau que ça, le gars. » Non, non, il est capable de dire « T'es beau en tabarnak, il joue bien. » Puis Vincent Leclerc, moi, je suis un fidèle des Pays d'en-Haut. J'écoute ça depuis le début. Mes parents étaient des grands, grands fans des Pays d'en-Haut, l'ancienne formule, l'ancienne génération. Et quand j'ai su que c'était Vincent Leclerc qui faisait le personnage du Séraphin, j'ai été le premier un peu détracteur en faisant « Hein, Vincent Leclerc va jouer Séraphin physiquement? » C'est n'importe quoi, c'est pas ça pour en tout. Moi, la seule affaire que je me souviens de ça, c'est Séraphin, c'est quand il avait le film. Puis c'était joué par... Oui, c'était Pierre Lebeau. Oui, oui, de vrai. C'était Pierre Lebeau qui le faisait. Mais haut, là. Oui, bien, il a joué une façon extraordinaire, vraiment. Effectivement, les gens avaient beaucoup de difficultés parce que ils sont tellement habitués au personnage qu'il fait dans « Les Boys » que ça a été difficile de décrocher de ça. Mais quand j'ai vu dès les premières émissions, Vincent Leclerc, pour moi, est un des grands, grands acteurs de notre génération. J'en revenais pas. J'ai dit, ce gars-là, il joue à la... Si la perfection n'existe pas, lui, il l'a atteint. Dans notre métier, en faire trop, c'est souvent le danger. Ou en faire pas assez. Il est toujours « Living on the edge ». Il est toujours sur la ligne. Il est toujours en train. Il a toujours la façon juste de jouer sans en mettre trop. Pas assez. C'est un personnage excessivement dur puis il réussit à te mettre dans l'émotion puis à avoir pitié de lui des bouts. Puis d'autres bouts, tu te dis, je veux le tuer. Je le compare beaucoup à Faneuf. Les gens me disaient, on t'haïssait, mais tu venais tellement nous chercher que... Mais lui, il captive. Tu l'haïs puis il réussissait. Malgré que je sais que c'est un acteur puis que c'est pas vrai. Il réussissait à venir me chercher. Moi, Vincent Leclerc, c'est un être extraordinaire que j'admirais beaucoup. Quand je l'ai vu sur la feuille de service, quand j'ai vu la journée où j'ai appris que c'est lui qui faisait Maxime Vézeau et qu'on était pour faire des scènes ensemble, qu'on est pour jouer ensemble, ça a été pour moi un beau cadeau. puis je remercie... Juste ça, pour moi, ces cadeaux-là, de jouer avec Gildard, de jouer avec Vincent que je ne connaissais pas puis de jouer avec ma gang que je connaissais, les autres que je connaissais. Patrick Labbé, je le connaissais pas beaucoup, je le connaissais, mais je n'avais jamais joué avec. Ça a été extraordinaire. Charlotte, celle qui fait Miss Barbecue, ça a été pour moi une révélation. C'est rendu une grande, grande amie. Je l'adore. Elle t'a rendu hommage. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Je la remercie puis j'en profite de là pour la remercier encore une fois. C'est très beau puis ce n'est pas moi qui lui a demandé. C'est elle qui l'a fait vraiment avec le cœur puis c'est vrai ce qu'elle a écrit. On a eu des belles rencontres ensemble. On s'est rencontrés dans un camion de production la première fois. Ça a été déjà une belle rencontre puis la première fois qu'on est rentré au CCM ensemble, CCM, c'est le costume maquillage. C'est devenu match homme de fille puis ça le restera à tout jamais. C'est une comédienne extraordinaire mais c'est une personne extraordinaire. Fait que toutes ces belles choses-là font que je ne peux que dire merci à toute l'équipe, à Fabienne, à Michel, à Luc Dionne qui m'a fait confiance et qui m'a donné la chance de faire partie de quelque chose qui... Écoute, District 31, ça ne s'est jamais vu. Ça va rester dans les annales de la télévision au Québec et j'ai fait partie grandement de ce grand succès-là. C'est un honneur. C'est ça. Ça va faire partie des belles expériences que tu as vues. Oui, oui, des belles. Puis chaque expérience aussi est unique. Je te dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui me posaient la question cette semaine, les journalistes me disaient « Est-ce que c'est le personnage d'une vie? » Bon, j'espère pas parce que j'ai quand même juste 45 ans. Quand j'ai fait Histoire de peine, Claude Lavassard, c'était le personnage d'une vie. C'était pour moi, c'était mon premier, premier, premier gros personnage, gros film. Après ça, j'ai fait l'en 50. Le truc Pétel, jusqu'à dernièrement, tout le monde m'appelait encore Pétel. Là, tout le monde m'appelle Faneuf. Mais tout le monde m'appelait Pétel jusqu'à l'année passée. C'était Pétel dans le... « Hey, Pétel! » « Hey, Pétel! » Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait que ce personnage-là était marquant en commençant à 2001. Et ça a été un personnage excessivement marquant. Après ça, j'ai eu Steve Blanchet pour la durée que Steve Blanchet dans « Rupture » a duré. Mais c'est sûr que 1,3, 1,4, 1,5 millions de personnes tous les jours, c'est des cotes d'écoute. C'est certain que là, maintenant, c'est fan. Partout où je vais. Partout où c'est fan. Dans la rue, à l'épicerie, Costco, partout où je vais, les gens m'arrêtent. Ils ne m'appellent plus Pétel, ça ne m'appelle plus Emmanuel. C'est vraiment « Hey, fan. » Puis c'est bien correct comme ça parce que je me dis « Bien, écoute, j'ai marqué l'imaginaire des gens. » Il y en a-tu qui ont de la misère à faire la distinction entre Emmanuel Auger et fan. Non, bien pas beaucoup parce que j'ai la chance de faire... Bien, oui, mais j'ai la chance de faire le métier depuis longtemps. Si ça avait été mon premier rôle, on ne m'avait jamais vu dans rien d'autre. Probablement que les gens auraient fait « Hey, mais là, j'ai fait de l'animation. J'animais Jératé Mérino. J'anime une émission HockeyQC.ca RDS depuis quelques années. J'anime la tournée VIP. Je fais d'autres choses. C'est sûr que les gens ont vu la personnalité et non pas juste le personnage. Puis j'ai fait d'autres choses marquantes. Je te parlais tantôt. Histoire de peine, Bum Rush, lancer compte ou Atatatar dans le temps. J'ai fait... J'en ai fait d'autres qui ont fait que les gens ont eu la chance de voir... Puis ils font la différence entre Emmanuel Ogé, le gars, puis Faneuf, l'acteur. Parce que je suis très, très, très différent du personnage de Faneuf. Je veux dire... Ben oui. Je suis souvent en blague que Faneuf, il est beaucoup plus riche que moi, mais j'aimerais ça avoir son compte en banque, mais pas une attitude comme ça. Moi, je suis une personne qui aime le monde, qui aime les gens. Je suis toujours en train de sourire. Je suis toujours en train... J'aime la vie. Lui, il ne sourit pas beaucoup, le monsieur. Il n'y a pas de plaisir dans la vie. Oui, c'est ça. Mais tu sais, à l'heure, tu parlais de Rupture, ton personnage, la différence qu'il y a entre les deux. C'était quoi la préparation que tu as eu à faire versus celui que tu as eu à faire pour... Rupture, on a travaillé... C'était Marie-Lou. On avait Marie-Lou Wolf qui est extraordinaire, qui est une femme extraordinaire, mais une réaliste merveilleuse. C'était la première fois que je travaillais avec. Ce qui était le fun, c'est qu'on a passé l'audition. Tu sais, souvent dans les auditions, le réalisateur n'est pas là. Tu es dirigé par souvent le directeur de casting et les gens vont voir ton audition à la télévision. Ils vont voir ce que tu as enregistré et tout ça. L'avantage de Rupture... Le tape dans le fond? Oui, le tape. Ils vont regarder le tape et ils vont juger à partir de ce qu'ils voient. L'avantage de Rupture, c'est que Marie-Lou était là. Elle était présente. C'est elle qui m'a dirigé. Fait qu'on a eu... J'ai passé une super belle audition puis quand je suis sorti de là, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon agent pour dire, écoute, si je ne l'ai pas là, je l'ai marqué. Je l'ai senti qu'on avait une belle connexion puis qu'il s'est passé quelque chose pendant l'audition. Puis, 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 c'est bien oui parce que je l'ai eu. Fait que c'est sûr qu'après ça, on avait travaillé en audition un personnage. Ça me disait, écoute, essaye de le jouer de même, plus de même, plus de même, plus de même. Mais je ne m'attendais pas. Ce qui était extraordinaire avec le personnage de Steve Blanchett, c'est que je ne m'attendais pas pas en tout à ce que ce gars-là puisse vivre la maladie de sa fille. Au début, c'était un éveil où on voulait le jouer sachant très bien que le monde était... Bon, lui, il met ça sur le dos de son ex. Pour ceux qui n'ont pas suivi Rupture, je joue un personnage éveil. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, mais il fait de l'argent. On ne sait pas comment il a gagné, mais il a gagné. C'est un gars tout croche qui a un ex tout croche et qui se bat pour la garde de sa fille. Tout le monde... On voulait que tout le monde dise dans l'émission « Hey, donnez pas la garde de cet homme-là, c'est un fou. » Mais on s'aperçoit effectivement que son ex est plus folle que lui encore. Puis que, oui, c'est un bon père de famille, malgré qu'il pète des coches, malgré que c'est un gars intense, c'est un gars qui a le cœur à bonne place. Puis sa fille, c'est la huitième merveille du monde. Ça fait qu'il s'en occupe et là, on apprend quelques épisodes plus tard que sa fille est aux prises avec le cancer, la leucémie et il casse en deux ce gars-là. Il devient tellement vulnérable et il n'y a personne d'insensible qui ne peut pas être touché par la maladie, mais encore moins la maladie de ses enfants. Et c'est ça que les auteurs voulaient. Et vraiment, il casse en deux et il pleure sa vie. Il vient tellement vulnérable. Un rien le fait pleurer. Puis il ne touche pas à sa fille. Puis il va se battre pour sa fille. Il va donner sa vie pour sa fille. Puis c'est des scènes tellement belles puis tellement dures que j'ai eu à tourner parce que Jade, la jeune fille qui faisait... L'enfant. Oui, c'était ma fille qui était... Oui, j'ai un blanc. Jade, c'était... Ah, merde, j'ai un blanc. Son vrai nom, c'est Jade, mais en tout cas, ça va me revenir. Et cette fille-là est extraordinaire. Une petite comédienne ex... C'est Jade, pardon. Le personnage, c'était Jade, ma fille. Et elle était tellement bonne. Puis quand je la voyais avec ses cheveux rasés puis ses petits tuyaux dans le nez, puis tu viens à terre. Puis moi... Toi qui es parent. Moi qui es... Exactement. Puis j'avais un enfant, un garçon de la même âge que cette fille-là. Et le soir, quand je répétais, je pleurais ma vie. Je pleurais tellement. J'avais tellement... Bon, la boisson est dedans. Bouteille de vin plus tard. Mais pour de vrai, je répétais. Puis j'allais prendre mes enfants dans mes bras. Puis je me disais, s'il fallait que ça m'arrive, s'il fallait que mes enfants tombent malades. Et malheureusement, il y a des gens qui vivent ça au quotidien. C'est là que ça te remet les valeurs à bonne place. Puis tu dis... Exactement. Parce que, tu sais, dans la vie, on veut toujours plus puis on n'est jamais content. Puis les gens sont... Puis j'ai bien de la misère avec ça parce que c'est utopique de dire que l'important, c'est la santé, tu sais. Puis oh oui, on sait bien. Mais crée-ce que c'est vrai. Ça donne quoi d'être milliardement? Tu sais, veut dire, si T'es job était milliardaire puis il est mort du cancer pareil puis il n'a pas pu acheter la santé puis il aurait tout donné sa fortune pour pouvoir vivre. Tu sais, on regardait René Angélil, cet homme extraordinaire qui avait une fortune colossale puis malheureusement qui est mort quand même du cancer. Il n'y a rien qui peut acheter la santé. Puis la santé de nos enfants, c'est encore pire parce que malheureusement, on voudrait tous qu'ils soient invincibles puis qu'ils soient... Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis fait que de voir, de pouvoir vivre cette catharsis-là mais par rapport à un personnage et de dire... Moi, je revenais chez nous le soir puis je me disais que mes enfants, ils sont en santé. Fait que c'est pour ça que même je me rappelle à un moment donné d'un moment où mon fils s'est levé dans lui puis il a fait... Ben là, pourquoi tu pleures, papa? Puis tu sais, il pouvait pas comprendre... Je suis en train de travailler et tu es en train de travailler. Je suis en train de travailler en belge. Je suis en train de travailler. Ouais, couche-toi. C'est couche-toi plus tard. Or, toi, tu te chicanais avec ta soeur. Tu sais, c'est difficile puis après... Puis ce que je trouvais le plus dur, là, Jérémy, c'est que moi, je tournais pendant ce temps-là, je tournais, j'ai raté mes rénaux, OK? Puis si je tournais le matin sur rupture et que je pleurais ma vie, moi, une demi-heure plus tard, je quittais le plateau puis il fallait que je sois le gars le plus bon humeur parce que je refaisais le salon d'une madame. Ben oui, puis tu ris, tu sais. Puis là, je riais puis ah ouais, puis on a du fun puis mais j'étais épuisé, j'avais les yeux rouges, tout poffé parce que j'avais pleuré. Puis des fois, c'est l'inverse. Là, je passais un avant-midi à rire, à avoir du fun parce que j'ai raté mes rénaux, ce n'est que du plaisir. J'ai dit mur à mur. C'est une mission j'avais. Puis là, j'arrivais l'après-midi puis là, je pleure ma vie, là. Je revenais le soir chez nous, j'étais épuisé, j'avais les yeux pochés, je me mettais des poches de thé juste pour faire... C'est des montagnes d'émotions. C'est des montagnes d'émotions mais quand tu regardais le résultat, j'ai été, et ça va être très prétentieux, mais encensé de tous bords, tous côtés par cette performance-là. Je remercie Sophie, Sophie Bourgeois qui était mon ex, qui est une actrice merveilleuse avec laquelle... Tu sais, on dit souvent que le sentiment le plus près de l'amour, c'est la haine. D'ailleurs, pourquoi je leur disais souvent que les gens... Parce que les gens me parlent encore... Tu sais, quand tu me dis « Je te déteste dans District 31 », je me dis que c'est une façon de me dire « Je t'aime ». Non, c'est parce que t'as bien réussi ta job. Exactement. C'était la même chose. Moi et Sophie, on se détestait dans l'émission mais on s'adorait dans la vraie vie. Puis Marie-Lou qui nous a dirigés de main de maître, vraiment. Tout ça, c'est des beaux cadeaux. Puis je me dis « Regarde, je suis certain que l'année prochaine, il va y avoir encore des beaux cadeaux. » Puis j'ai hâte de voir... Au même temps, l'année prochaine, j'ai hâte de revenir te voir, Jérémy, puis de te dire « Hey, là, cette année, c'est de ça que je veux parler. » Je le sais qu'il va y avoir d'autres choses. Il y a tout le temps d'autres choses. Il y a tout le temps d'autres choses, de toute façon. Dans notre métier, c'est de durer. Je dis souvent qu'il y a beaucoup plus d'amis à moi qui ne travaillent pas que d'amis qui travaillent et ça n'a rien à voir avec le talent. Ça n'a plus rien à voir. Des acteurs et des actrices talentueux, il y en a à pelleter. Malheureusement, c'est vrai qu'on vit dans le monde, d'un métier où c'est une question de chance, d'être à la bonne place au bon moment, d'avoir le bon casting, d'avoir une opportunité, d'être... Tu sais, les belles personnes, c'est pas juste... Il y a souvent des gens qui me disaient ça. Ouais, mais c'est pas juste les belles personnes qui travaillent. Ça en prend des petits, des gros, des toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes. Fait que, tu sais, continuez à croire en vous autres. Ça, c'est le conseil que je donne à tous les jeunes parce que je fais beaucoup de conférences puis je leur dis, tu sais, continuez à croire en vous autres. Je veux dire, il y a des acteurs qui ont commencé à être reconnus puis à être connus à 30 ans puis ils ont bûché pendant 20 ans puis il y en a qui ont commencé à l'âge de 14-15 ans puis à 19 ans, on n'entendait plus parler. Fait que, il y a toujours... Quand tu crois en toi, quand tu crois en ce que tu fais, il y a toujours une place qui va être là pour toi. Il faut être convaincu pour être capable de convaincre. Oui, effectivement. Ça aussi, mais je maintiens encore une fois que le casting est pour beaucoup. Je veux dire, quand tu ne faites pas dans un rôle, tu aurais bu... Quand j'ai passé l'audition pour District 31, j'avais passé l'audition pour Poupou puis ça m'avait vraiment crevé le cœur de ne pas l'avoir eu. Puis quand j'ai su que c'était Sébastien, j'étais tellement content pour Sébastien parce que c'est une fichue de bonne personne. C'est souvent les gens qui me disent, il est-tu aussi fin en vrai qu'il est plus fin en vrai qu'en TV? Sébastien Delorme, c'est un être extraordinaire puis il méritait. J'étais content pour lui. Moi, je ne suis pas un gars jaloux dans la vie. Je ne suis pas un gars envieux. T'as-tu tout le temps été le même? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça ne donne rien. Ça donne quoi d'envier les autres? On m'aurait décoit de l'haïr puis de dire, il ne fait pas une bonne job puis il va se manquer puis j'espère qu'il va se planter. Ça me donnerait quoi? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'aurai pas plus. Non, au contraire. Je suis content pour le succès des autres. J'avais passé une audition pour un show qui s'appelle Tous pour un chalet à Canal Vie puis j'étais en finale avec un gars qui s'appelle Mathieu Baron qui est mon grand chum puis c'est lui qui l'a eu puis j'étais juste content pour lui. Oui, j'étais déçu de ne pas l'avoir eu. J'étais déçu pour la paix et je suis déçu de ne pas... Tu ne peux pas être content de ne pas l'avoir eu mais j'étais vachement content que ce soit mon chum qui l'a eu. Oui, c'est ça. Ça fait que tu sais puis je pense que c'est la même chose. On est une gang de chums. Je crois que si ce gars-là l'a eu, c'est parce que c'était à lui ce show-là. Puis tu sais, quand j'avais su puis c'est drôle parce que je vais te contter une autre anecdote que personne n'a su dans leur vie quand j'avais su qu'Éric Saveille reprenait coup de foudre. J'ai fait coup de foudre. Es-tu sérieux? Coup de foudre? Mais bon, regarde, j'ai besoin de travailler. Je me dis si... Tu sais, j'aime l'animation. Je ne suis pas trop vieux non plus. J'ai appelé Éric. Je disais écoute Éric, tu cherches un animateur. Je sais que tu vas pas faire passer des auditions. Bien, je t'offre mes services. J'aimerais ça passer des auditions. Puis il dit, Manu, tu es fin, mais tu es malheureusement en retard dans le processus. On a trouvé l'animateur. Il m'a dit ça. J'y ai parlé à 10h30, je pense, le matin. Puis à midi, j'apprenais que c'était Mathieu Boron. Qui était encore, tu sais, qui est mon grand chum. Fait que j'étais content pour Mathieu. Puis oui, au niveau casting, c'est bien plus Mathieu. Il est bien plus jeune que moi, lui-là. Fait que tu sais, je regardais le casting et je me disais, ben oui, c'est sûr que c'est un gars comme Mathieu, célibataire, beau comme un coeur, 30, 30, 30. C'était lui. Fait que c'est pour ça que je te dis que moi, quand j'ai su que j'avais pas Poupou, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais d'un autre sens, j'étais content pour ça. Puis tu vois qu'est-ce que la vie a fait? La vie a fait que Luc m'a appelé pour faire fan-off. Puis j'aurais pas vu Sébast faire fan-off puis je me serais pas vu faire Poupou. Parce qu'il est bon, il est débile puis on s'est attaché à ces personnages-là. Tu sais, au niveau du casting, District 31, c'était pas tous eux autres qui étaient prédestinés. Il y en avait d'autres qui étaient prédestinés à certains personnages puis ça a pas fonctionné. Puis je me dis, ben c'est parce que la vie voulait pas que ça soit les premiers choix puis ça a été le deuxième. Parce que ce casting-là, c'est un casting de rêve. J'en vois pas un autre faire. J'en avais pas vu un autre acteur faire ces personnages-là. Il leur... Tout est parfait. Le casting est parfait. Fait que c'est ça. Dans vie, faut pas être... J'allure des autres. Faut pas être rancunier. La vie nous donne. Comme ma mère dirait, ma mère, c'est une femme très religieuse. Elle va à l'église tous les jours puis elle me dit, envoie ça dans les airs. Envoye ça dans l'univers puis c'est le bon Dieu qui va décider. Envoye ça dans l'univers puis c'est le bon Dieu qui va décider. Là, on parle de district intérieur, mais comment t'as commencé à tes débuts avant même de faire de la télé? J'ai commencé très jeune. Moi, j'ai commencé... Moi, je savais, à l'âge de 5 ans, je voulais faire de la télé. Les jeunes au secondaire, encore une fois, je leur dis souvent, permettez-vous de vous tromper. Quand tu demandes à un jeune de 15-16 ans ce qu'il va faire dans la vie puis il faut qu'il va à l'orientatrice puis à l'Oye puis là, tu t'envoies au cégep puis oui, à l'Oye puis c'est l'université puis si tu ne fais pas d'autres études, tu ne réussiras pas. Hey, prends le temps de te tromper. Moi, j'ai une fille de 20 ans qui est encore au cégep qui s'en va à l'université cette année puis elle a pris le temps de se tromper. Elle a pris le temps de faire d'autres choses. Elle a pris le temps de prendre une année sabbatique, une demi-session sabbatique puis j'ai dit, vas-y, prends-la. C'est à toi, tu es encore jeune. Il ne faut pas trop se mettre de pression. Hey, on vit le fou avec cette pression-là mais moi, j'ai eu cette chance-là. À 5-6 ans, j'avais une grand-mère paternelle qui était très axée sur les pièces du théâtre. Ma grand-mère, elle était très comédieuse. C'était une ancienne professeure d'école et puis elle nous faisait faire des spistacles pour la famille. Noël, jour de l'an, fête des pères, fête des mères. On avait des spectacles à faire avec tous mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs. Puis les autres, ils détestaient ça. Il y avait moi puis Dieu, c'est un homme de mes cousins qui est décédé. Et toi, c'était le seul qui est décédé. Moi puis Navi, mes cousins, comme je te dis, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Moi puis Navi, on avait une fibre artistique et on aimait ça. Pour les autres, oh non, c'est pas. Je peux comprendre. J'ai beaucoup de médecins dans ma famille, des gens qui sont allés en médecine et tout ça puis oh, que c'était pas leur dada. Mais nous autres, on trippait là-dessus puis j'aimais ça. J'ai probablement commencé avec ça et par la suite, j'ai fait partie à l'âge de 10, 11, 12 ans d'un groupe qui s'appelait les mini-pop. Tu sais, les mini-pop, c'est des sacs quand on était jeune, ça se vendait chez Perrette. C'était un sac avec une paille puis tu plantais ça dans le sac puis tu belais ça. OK, ouais. C'était du sucre mélangé avec un peu de liquide. Ça donne que les mini-pop étaient faites par, c'était des amis à moi, c'était la famille Beaulieu qui faisait ça et qui sont encore d'ailleurs des amis à moi. Moi, je suis chanceux, je fais un aparté mais moi, Jérémie, j'habite à Bois-les-Fillions puis ça fait 45 ans que j'habite dans la même ville. Je suis né là. J'ai les mêmes chums depuis 45 ans. Tu n'es jamais parti de là. Moi, je n'ai jamais parti de là. J'ai même même chum depuis que je suis tout petit, tout petit, tout petit. On se tient encore ensemble, nos enfants se tiennent ensemble puis je pense que c'est un avantage parce qu'on ne se connaît depuis toujours. Puis ces gars-là, leurs parents avaient un groupe qui s'appelait les Minipop où on se promenait de ville en ville puis lui, son père, M. Beaulieu, qui était extraordinaire, au lieu de nous voir entraîner dans les rues, il nous prenait, il nous emmenait chez eux puis on montait des spectacles avec ses deux grandes filles qui étaient Patricia et Isabelle et on montait des shows puis on était toute la petite gang de la première, deuxième, troisième avenue à Terrebonne, je sais, c'est tout ça. Puis on était toute une petite gang puis on se promenait puis dans ce temps-là, c'était des gros spectacles. On parle des années. Écoute, j'avais peut-être 10 ans. On parle des années 80 où les Saint-Jean-Baptiste, ça fêtait solide puis c'est nous autres qui faisaient le show de la Saint-Jean puis qui chantaient et ça, ça m'a donné le coup de foudre complètement. Par la suite, j'ai fait le secondaire. C'est un passage obligé. Six plus belles années de ma vie. Les gens m'ont dit, ben oui, vous avez compris. Je suis comme enfargé dans mes lacets. Moi et tout. J'ai recommencé quelques années comme ça. Moi, c'est le premier secondaire. Moi, c'est le deuxième. J'ai fait un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, cinq. Au secondaire, je me suis fait engager dans une émission qui s'appelait Top Jeunesse avec l'anime dans ce temps-là par Rogue Wazin. et j'étais un genre d'animateur de foule parce que c'était à TQS dans ce temps-là. Je pensais que t'étais juste participant. Non, ben c'est ça. Oui, on était peut-être une quinzaine, vingtaine de jeunes danseurs qui étaient toujours engagés gratis. Non, oui. J'étais engagé souvent. T'as pas payé. Puis moi, j'avais beaucoup d'entre-gens puis tout ça. Fait qu'on m'avait demandé. Là, on nous demandait souvent d'animer le public qui était là. Fait qu'on les faisait danser, chanter. On était toute la gang. Il y a toujours des leaders qui se démarquent des autres. Je pense que je faisais partie de ce groupe-là. Et je m'amusais énormément. Ça a été mes premières expériences télévisuelles. Il y avait aussi dans ce temps-là, c'était les tout débuts de Julie Schneider qui faisait des chroniques à Top Jeunesse. C'était tout débuts. Elle avait 18 ans, je pense. Et Julie me prenait beaucoup avec elle quand elle avait besoin d'un cobaye pour ses affaires. J'étais tout le temps celui qui avait un bol de toilette sur la tête. C'était toujours moi qui faisais ça. Je me rappelle entre autres un moment donné où Robert Charlebois était venu chanter une chanson et il avait besoin d'un solo de saxophone. C'était un petit saxophone en plastique. Fait que c'était moi qui avais fait le solo de sax pendant sa... C'était tout le temps où on me demandait d'aller... Souvent, on stageait des gens qui venaient de Gaspésie. Fait que là, je disais « Salut, je suis Michel Charette de Gaspésie! » Tu jouais du sax la semaine passée. C'est ça et je te le jure que j'ai changé à chaque semaine. Genre, je changeais. Un moment donné, même les amis de mes parents me disaient « Coudon, y a-tu honte sur ses origines? » Ben non, j'ai pas honte sur mes origines. C'est juste genre une fausse moustache. Une fausse moustache. C'est le fuck top! Salut! Là, t'as un différent chapeau la semaine d'après. Fait que c'était ça pendant... C'était ça qui m'a donné vraiment la piqûre. Ça, j'ai vécu ça en secondaire 4, mon deuxième secondaire 4. Puis on était trois ou quatre d'Horison Jeunesse qui étaient là. Avec moi, Stéphane Russo, Martin aussi qui étaient là. Et c'est ce qui m'avait donné la piqûre vraiment. Puis après ça, ben vraiment, c'était comme un passage obligé. Je suis allé faire mon école à Sainte-Thérèse, à Léonigrou. Et c'est là que... En interprétation. Oui, c'est là que la passion vraiment... Parce que oui, j'avais une passion. Je faisais les... Moi, au secondaire, j'étais dans tout ce qui était parascolaire. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Je n'étais pas souvent dans mes cours. Fait que j'étais dans les parades de mode, les shows d'impro, j'étais dans les spectacles de musique, j'étais dans tout ce qui était sauf mes cours. Et c'est moi qui montais mes propres shows de théâtre avec les professeurs. C'est ça, la scène, c'est ça qui t'intéresse. C'est toujours ça qui m'a appelé. Fait que le passage était comme... Tu sais, le chemin était comme prédestiné que j'aille à Sainte-Thérèse. J'ai été accepté à l'école là-bas. J'ai fait mes 3 ans et quelques là-bas parce que je n'ai malheureusement pas fini officiellement parce que j'ai quitté ça une autre soirée. On pourrait en parler dans un prochain show. Mais j'ai décidé de quitter parce que je trouvais que la formule de l'école... Je n'adhérais pas à la formule de l'école. J'étais très... J'avais beaucoup de difficultés avec l'autorité étant plus jeune. Beaucoup, 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 très contestataire. Pour les bonnes raisons, je pense. Honnêtement, tu penses que tu puises pour tes rôles de... Tu puises dans tout ton vécu. Les gens me disent... Moi, j'ai été... Quand j'ai quitté l'école, j'ai été 7 ans éducateur avec les jeunes parce que je n'arrivais pas à me trouver de l'ouvrage. Moi, quand j'ai quitté à l'école de théâtre, j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses. Je portais des broches puis je portais des chaps de cuir. Mais je n'avais pas de bécic. J'avais une chevette dans 82 puis j'avais tout le temps des chaps de... J'étais un rocker. J'étais un rocker. Puis il n'est pas question comme des roches. C'était les belles années de Guns N' Roses avec tes cheveux longs puis ton bandeau. Mon look de rocker, je l'emmenais avec moi partout. J'ai une anecdote savoureuse. Ma première année de l'école, je suis quand même pour de vrai. Ma première journée de classe et s'il y a des étudiants ou des gens dans ma classe qui nous écoutent, ils vont rire parce qu'ils vont faire « Mais mon Dieu que c'est vrai! » J'étais arrivé en classe avec des chaps de cuir pour les gens qui se demandent « C'est quoi un chaps de cuir? » C'est un genre de pantalon de cuir que tu mets par-dessus tes jeans que les gars de Bessic mettent. Puis j'avais tout le temps, je mettais ça, tous les jours c'était... Puis tu n'avais aucun Bessic. Je n'avais aucun Bessic. J'avais un chandail pas de manche puis avec une veste de cuir, une froc de cuir pas de manche. Tu sais, c'était bien pas de manche dans ce temps-là. Fait que j'étais habillé en cuirette. Aujourd'hui, je passerais pour une grande fofolle mais dans ce temps-là, c'était bien dans la mode. Une chance qu'il y avait Axel Rose pour nous frayer un chemin. Puis à l'hiver, tu es arrivé en dessous de ski. Ah, non. L'hiver, c'était ma froc de cuir ouverte. Il n'y a pas personne qui m'aurait fait attacher mon manteau. Ah oui. Ben, regarde-donc. J'étais très orgueillé. J'étais un tough. J'étais un tough au carton. Mais j'étais arrivé de même. Fait qu'imagine toi les gens dans ma classe qui devaient... Écoute, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est quoi ça, ce petit bozo, le clown-là qui rentre à l'école? C'est un rocker-là qui se prend au sérieux. Et pas plus tard qu'à l'Halloween, qui est au mois d'octobre, on a commencé fin octobre, début septembre. Ça faisait peut-être deux mois que j'étais à l'école. J'avais commencé à fréquenter une fille qui s'appelle Geneviève Gilbert. Puis l'ironie fait que Geneviève Gilbert, qui travaille, entre autres, pour la Sûreté du Québec et tout ça, Geneviève est une des filles qui travaille beaucoup avec Luc Dion. C'est une grande chum à Luc Dion. Elle lit toutes les... C'est une référence au niveau policière et tout ça de Luc. C'est ça qui est bizarre. Cette fille-là, c'est une fréquentation où j'avais 19 ans, même pas 20 ans. Et aujourd'hui, Geneviève, je la vois encore et je travaille indirectement avec elle dans le district 31. C'est bizarre comment elle avait fait. Et je fréquentais Geneviève et le soir de l'Halloween, j'avais dit, écoute, il y a un party au HB qui était la petite brasserie du coin qui était en face du cégep que les gens connaissent encore aujourd'hui. Généralement, aujourd'hui, ça s'appelle le cha-cha et je pense que ça s'appelle en face du... La Prohibition. Prohibition, dirais-tu ça? Exactement. Moi, j'ai travaillé pendant des années à la Prohibition, Marie, la propriétaire. La Prohibition, avant, ça s'appelait le Babylone, l'historique, l'arnaque. Et moi, j'ai fait les trois. J'ai fait ces trois et c'était là que je travaillais. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai quitté l'école parce qu'il m'avait demandé de choisir entre ma job de barman le soir et l'école de théâtre un samedi soir. Je n'avais pas... C'était n'importe quoi. Pour venir à mon histoire, 31 octobre, je passe du Coca-Lombe. Pour me revenir à mon histoire, j'arrive là-bas et trois... Écoute, j'aurais pu arriver déguisé. On était à l'Halloween. Et j'arrive main dans la main avec Geneviève qui m'accompagne et j'ouvre la porte du tcha-tcha. C'était notre party d'Halloween de l'école, de l'école de théâtre. Et tout le monde, mais quand je dis tout le monde, était habillé en moi. Tout le monde s'était déguisé en Emmanuel Auger. Tout le monde avait mis des... Tout le monde avait mis des sacs à vidange. Tout le monde, c'était déguisé avec mes tatous. Écoute, mais j'ai tellement ri. Je pense que c'est la plus belle honneur que tu ne peux pas avoir. Souvent, les gens me rappellent après, ils me disaient mais ça ne t'a pas insulté pas toi. Je ne pouvais pas pas assumer qui j'étais. Mais je suis arrivé là-bas. Imagine-toi la date qui n'a jamais rencontré personne. J'arrive là-bas et tout le monde est déguisé en moi. Tu fais ton big shot. Tu fais ton big shot. Je vais être important dans leur vie pour qu'ils prennent la peine. Il y avait moi et il y avait Vincent Giroux, un de mes chums, lui qui était déguisé en voyeur et lui. Il était flambant nu en dessous de son manteau, son paletot. Je me rappelle, c'était un flash que j'avais. Il se faisait un grand plaisir de nous montrer qu'il n'y avait rien en dessous. Ça fait partie des belles années dans ma vie par exemple parce que l'école de théâtre, dans un, c'est l'école de l'apprentissage, c'est l'école de la vie. C'est là que tout a commencé. Je dis souvent aux gens, nous, on a appris et je n'ai rien contre les autodidactes. Les gens qui n'ont pas d'école, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct et qu'ils n'ont pas d'école. Pas en tout. Il y a des gens extraordinaires qui n'ont jamais fait d'école mais à l'école, on apprend. On apprend pendant quatre ans à faire des personnages. Ça s'apprend ce métier-là. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est pour ça que c'est ça la différence entre les gens des fois, je pense, qui durent et les gens qui... C'est des feux de paille. Être reconnu, comme je te disais tantôt, un an, deux ans, c'est correct, mais d'être reconnu pendant 40-50 ans, ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être là la différence entre les gens qui ont appris le métier, qui ont appris comment faire un personnage. Un personnage, ça se travaille. Ça se travaille physiquement, psychologiquement, mentalement. C'est là que tu l'as appris? Vraiment. J'ai appris énormément. Vraiment. Parce que, oui, l'école a des défauts. L'école, elles n'ont pas la vérité absolue. Ce que je rapprochais, c'est que pour eux autres, c'était ça. Pour eux autres, c'était la vérité absolue. J'avais beaucoup de difficulté avec ça. Mais pour le reste, ils m'ont appris à être l'acteur que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, dans ma vie, je n'ai aucun regret. Jamais parce qu'on est l'être humain qu'on est grâce à ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu dans mon parcours, ça n'a pas été facile. J'ai travaillé comme éducateur avec les jeunes. J'ai travaillé à l'aéroport. J'ai travaillé... J'ai fait beaucoup de jobs. Ces jobs-là ont fait l'être humain que je suis et je puise beaucoup. Nous, on est... Dans tes expériences. Oui, et les personnages, j'en ai rencontré du monde dans ma vie. C'est sûr que des fois, quand on parle, je pense que tous les acteurs en sont comme ça. Quand on parle d'un personnage, tu vas toujours aller chercher des références. Tu vas dire, ah, j'ai une idée. Ah, j'ai pensé. Quand on m'a parlé de Faneuf, oui, les jeunes me demandent est-ce que c'est un peu relié à Mom Boucher? Oui, je pense que Luc Dion, ce n'est pas un secret pour personne. Tu sais que Luc est allé puiser un peu dans la vie de Mom Boucher. Mais moi, je ne me suis pas fié à Mom Boucher. Ce n'est pas ça du tout que j'ai fait. Je suis allé puiser dans les gars de Bessic que j'ai connus dans ma vie parce que oui, j'en ai connu. J'en ai connu quelques-uns. Puis j'ai essayé de faire une synthèse de tous ces gars-là. Qu'est-ce que ces gars-là avaient d'un en commun? C'est l'assurance. Ces gars-là n'ont peur de rien. Ces gars-là n'ont pas froid aux yeux. Ces gars-là, vraiment, là, tu sais, je veux dire... On est en contrôle. Ce n'est pas nerveux. Des petits Napoléons où ils ne sont pas gros mais ils sont prêts à sauter d'en face du plus gros sens. Eux autres, manger une volée, ils n'en ont rien à cirer. Ça ne leur dérange pas. Moi, c'est drôle, mais ça me dérange. Dans la vie, ça me dérange. Oui, pas ça, mon drôle. J'ai un de mes amis qui m'a déjà dit quand tu te couches le soir et que tu acceptes que tu ne te lèveras peut-être pas le lendemain. Après ça, tu passes des très belles nuits. Moi, c'est drôle quand je me couche le soir, j'ai le goût de me lever le lendemain. Je n'ai pas ce tempérament-là. Je n'aurais jamais pu faire un God basic. Il y a un journal qui m'attend. J'ai un journal qui m'attend le lendemain matin. J'ai un rendez-vous avec le Journal de Montréal et un café. C'est drôle parce que ces gens-là, il y en a une couple que j'ai vus dans le Justement dans le Journal de Montréal. Je les aimais pour ce qu'ils faisaient. Je n'étais pas toujours d'accord mais qui je suis? Qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? Reste à savoir si on se juge aussi sévèrement. Je ne vous la ferai pas toute. Mais Rudy avait raison quand il a écrit ça. C'est vrai. Arrêtons de juger les autres. Comment on peut nous regarder? Je trouve que le monde est beaucoup comme ça. Il juge beaucoup et il regarde l'autre. Et souvent, attends une minute, t'es-tu regardé toi? Est-ce que toi, tu as fait une introspection sur qui t'es? Ce que tu reproches à l'autre, ça se peut un petit peu parce que toi aussi, tu l'as. Ces défauts-là, souvent les défauts qu'on reproche aux autres, c'est souvent des défauts qu'on possède nous-mêmes et qu'on a nous-mêmes. J'ai toujours appris à regarder ailleurs et de ne pas juger. Moi, je suis un gars de paix. Je suis un gars d'amour, comme tu dirais ma mère. Je suis un gars d'amour. J'en ai plein de amis. Je l'ai vu en rentrant ici. Tu as tellement des castings de gars très durs, des durs accruits, tout ça. Tu arrives super joyeux. Tu enlèves mes bottes? Tu m'enlèves mes bottes? Je suis vraiment triste. J'ai accepté de venir parce qu'il y a un choix de vie à faire. Dans le sens où, gars, j'ai décidé de venir ici. J'ai décidé d'accepter ton offre. J'arrive ici de la bonne humeur. Je ne peux pas arriver. C'est moi qui ai accepté. Tu ne m'as pas tordu un bras. Non, c'est comme la même affaire que les gens me disent souvent. Est-ce que ça te dérange quand les gens viennent te voir? Pas en tout. Si je suis une personne publique, je l'assume. Si je sors de chez nous, j'assume que je n'ai pas le choix d'être la personne publique que je suis. Par contre, si tu viens cogner chez nous, par exemple, là, ça m'est arrivé des gens qui s'imposent. Ah oui? Ah oui, oui. Il y en a des spéciales spatiales qui sont venues cogner chez nous et saluent. On faisait trouver ton adresse. Oui, tu habites ici. Ce n'est pas un secret de Polychinelle. Je suis né à Bois-des-Filions. Il y a une fille à un moment donné qui... Je me rappellerai toujours. Il y a une fille qui m'a recelé au téléphone et à un moment donné, j'ai baigné une heure, j'ai fait... Là, tu vas me dire aussi que tu as pris mon numéro de téléphone. Aussi que tu as pris mon numéro de téléphone puis tout bonnement, elle m'a fait, ben, dans le botin. Puis je m'étais rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas pensé que Chris, le botin de téléphone, c'était marqué Emmanuel Auger avec mon numéro de téléphone, les anciens botins qui servaient aux policiers pour frapper quelqu'un sans laisser de marque. Les pages jaunes. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Peut-être que tu n'as plus ça. Aujourd'hui, les pages jaunes ont fait faillir, je pense. Mais dans ce temps-là, j'avais fait... Je n'avais pas gagné deux minutes. Puisque la fille, oui, elle m'harçelait. Ce n'était pas le fun. Elle m'appelait quotidiennement puis sans arrêt. Mais d'un autre sens, elle ne l'a pas cherché bien loin. Je me suis aperçu aussi qu'à un moment donné... Tu brûtes ta voix de personnage. Dans ma page Facebook, je m'étais aperçu que... Je ne sais pas pourquoi, c'est l'erreur probablement que j'ai faite, mais j'avais marqué mon numéro de cellulaire sur mon ouverture de page à propos de... Les gens m'appelaient sur mon cellulaire puis j'étais, comment ça se fait? Ben oui, c'était à propos de puis sur mon cellulaire. C'est comme une invitation. Ça fait que venez me voir. Mais c'est ça. Tu sais, il fallait que je t'explique aux gens et dire, regarde, si tu me vois dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es sur mon patio, tu es sur mon balcon. Dans ton intimité. Là, tu es dans mon intimité puis j'ai des enfants puis tu sais, tu ne m'invites pas à prendre un café? Ça te dérange tout si je rentre? Me faire dire ça puis je te le jure. Ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Non, non, tu ne se rentres pas. Ben là, man, pas dangereux. Moi, je ne le sais pas, je ne te connais pas. Puis non, tu ne rentres pas chez nous. Tu sais, ça, c'est ce qui me fait un peu plus peur. Les gens qui se stationnent devant chez vous puis qui ne bougent plus. Tu sais, quand ton voisin, ça fait trois jours qu'il y a quelqu'un qui vient stationner à la maison puis qui regarde ta maison. Ben là, mais d'un autre sens, après, tu sais, on vit d'une société ouverte. Puis moi, quand je suis à l'extérieur, quand je suis au Costco, IGA ou au centre d'achat, ben j'assume que les gens peuvent venir me voir puis ils viennent me voir. Et prendre des photos et tout ça parce que c'est souvent ça. Puis c'est un signe aussi d'amour de dire, j'aime. Ce qui est fatiguant, c'est le... Ce qui est fatiguant, des fois, c'est les gens que... Tu sais, il y a des gens, des fois, tu leur appartiens. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être au restaurant avec ma compagne puis ma conjointe puis quelqu'un s'assoit. Ça ne vous dérange pas, merde? On va s'assoir avec vous autres, on va souffrir. Hey, non. Tu sais, ça, c'est comme, attends une minute, tu rentres dans ma bulle. Si je m'envie au restaurant avec ma blonde, c'est peut-être parce que je n'ai plus de vie chez nous et je n'ai pas le goût de te jaser. Je vais te jaser, je vais prendre deux minutes, salut, merci. Mais après ça, il faut t'asseoir à ta table dans les bars. Hey, le gars, viens avec moi, viens voir ma gang. Tu prends-moi deux minutes, je vais continuer, je vais juste arriver, je vais juste prendre un verre avec ma gang puis je m'en viens te voir, c'est sûr. Mais tu sais, il y a des gens, des fois, tu leur appartiens. Tu fais partie de leur univers télévisuel, fait qu'à partir de là, tu es leur bébelle. Ça, ça me dérange plus. Après avoir fait le collège, en 2001, c'est là que tu as décroché ton premier rôle à Histoire de la perte. Ma vie a changé en 2001, vraiment. Oui, c'est ça. J'étais, tu sais, j'aimais ce que je faisais. J'ai toujours aimé les enfants. C'est de valeur pour que le juge m'interdit de les approcher un moment donné. Je ne sais pas si c'est une autre émission. Mais depuis que j'ai eu mon pardon, ça va très bien. Non, ça, c'est une blague. C'est que j'ai travaillé pendant sept ans avec les enfants que j'adorais profondément, mais ce n'était pas ça que j'ai fait. mais moi, ce n'est pas ça que j'ai étudié. Je n'étais rendu malheureux à la fin. Je n'étais plus heureux d'être éducateur. Je n'étais plus heureux d'être à l'école. Je n'étais plus heureux de gérer juste de la chicane. Ce n'était pas nécessairement la chicane, c'était gérer des parents. C'est en TV, les parents. Je lève mon chapeau aux gens, que ce soit les éducateurs, les professeurs, la direction d'école. Ce n'est pas facile. Les deux parents sont... Ah! Les parents sont spéciales. Là, je m'adresse aux parents, ce n'est pas regardé, mais faites. On vit d'une société d'enfants rois et c'est vrai. Les parents ne s'occupent souvent pas. Laissez aller un peu l'éducation et c'est l'école qui est obligée d'éduquer. L'école, ce n'est pas sa formation d'éduquer un jeune. Là, tu tombes avec des... Ah! J'avais de la misère avec des parents. Puis souvent, malheureusement, tu as de la difficulté avec un jeune puis là, tu rencontres le parent puis c'est là que tu comprends pourquoi le jeune a de la misère à l'école ou pourquoi qu'il est comme ça à l'école parce que son parent est désintéressé du jeune complètement. Le parent, il vient porter le jeune au service de garde à 5h30, 6h le matin. Il vient le rechercher à 6h le soir. Il ne va pas me dire que c'est du temps de qualité. Ton jeune arrive chez vous à 6h le soir. Il mange, il fait ses devoirs, il se lave puis il se couche. C'est fini. Aucun contact avec les parents. Il n'y a rien. Et là, les fins de semaine, souvent, les parents travaillent, ils sont occupés. C'est tough, c'est tough. J'ai beaucoup, beaucoup... Je n'étais plus capable. Je n'étais plus capable d'endurer les parents. Je n'étais plus capable d'endurer les... Tu essaies de rencontrer un parent, ça te prend 6 mois d'avoir un rendez-vous puis tu arrives puis tu es... J'étais sur mon temps, je n'étais pas payé. Puis la première chose que le parent te dit, c'est fais ça vite parce que je n'ai pas rien que ça à faire. On parle quand même de la qualité de vie de ton enfant puis tu me réponds à moi que je pense que moi, j'ai juste ça à faire, moi, des tits. Je m'en sacre de ton enfant qui réussit. Ça ne change rien moi chez nous mais que j'arrive chez nous. Je me le faisais dire régulièrement. Je suis certain que les professeurs qui nous écoutent, ils vont faire « Ah, c'est vrai. Tu essaies de rencontrer un parent, tu es sur ton temps, tu n'es pas payé pour ça. Puis souvent, les gens disent « Oui, tu es payé pour ça, ça fait partie de ta job. Pardon. On travaille tous 40 heures semaine puis après ça, on en a notre top. » En 2001, je t'ai rendu taciturne. Je ne t'ai jamais plus ce que je faisais puis c'est là que le cadeau de la vie, c'est là que la vie s'est chargée, je pense, de m'orienter ailleurs parce que j'ai eu histoire de peine, lancez compte, toi, t'as tard en dedans de trois mois. Les trois, tard. C'est ce qui m'a permis de lâcher complètement l'éducation puis ce qui m'a permis à partir de là de vivre de mon métier, de gagner ma vie avec mon métier. Histoire de peine vraiment une reconnaissance au niveau du métier. Les gens de l'industrie m'ont connu grâce à ça. C'est un film puis c'est un premier rôle. Oui, c'est un premier rôle puis c'est un gros film. On a fait presque un million box-office. C'était gros dans ce temps-là. On parle en 2000. Il a sorti en 2002. Ça a frappé fort, histoire de peine. Michel, avant, avec Hachelaga, avait frappé très fort aussi. Et puis, pour ceux qui ont été au niveau populaire, tu ne peux pas être plus populaire que l'an 50. Oui, c'est ça. C'est une série culte qui revenait. On était la nouvelle génération. Je n'oublierai jamais de ma vie la scène et ou le moment où Paul Buisson, Dieu et son âme, nous remettait notre chandail à moi puis Karim Toupin-Chaïeb qui fait le personnage de La Douceur. On était ensemble. On rentrait dans l'Ostéadie Nationale et accueillis par Paul qui nous dit « Tiens, les gars, puis ils m'ont remis mon numéro 33 avec mon nom Pétel en arrière. » Je l'ai encore chez nous d'ailleurs. Ce chandail-là, c'est un souvenir impérissable que je vais garder toute ma vie parce que c'était le rêve. Moi, là, je suis redondant en disant ça, mais je dis souvent aux jeunes « Continuez à rêver parce que moi, j'ai vécu les plus grands rêves que jamais j'aurais pu penser. » Moi, j'étais un des plus grands, sinon le plus grand fan de l'Anse et Compte au monde. Watch me answer, Jérémy. J'ai écrit des lettres ayant 12, 13, 14 ans. J'ai écrit des lettres à Réjean Tremblay, à Karl Marotte, Marc Messier, à tous les artisans de lancer Compte, les suppliant de mettre tout en leur pouvoir pour pouvoir me donner une chance de passer une audition pour faire un personnage dans la série dans ses comptes. Ces lettres-là ne sont jamais, jamais, jamais arrivées à Destinataire, mais je dis, moi, je le sais que je les ai écrites. En quelque part, est-ce que je les ai écrits à l'univers? Moi, je pense que oui. Je te montre une anecdote. As-tu été sous son patio? Non, je les ai envoyées, je pense, à Radio-Canada dans ce temps-là où c'était-tu à VTL? Je pense à Radio-Canada que ça jouait dans ce temps-là et c'était à Radio-Canada que je les avais envoyées, mais je le sais parce que par la suite, ces gars-là sont tous devenus des amis personnels, des grands amis et ils m'ont dit qu'on m'a reçu mal. Et puis, il y a une lettre que je n'ai jamais jetée, que j'ai gardée et là, je t'explique la situation. Je fais Top Jeunesse à VTL. Rock Voisin m'invite qui faisait Danny Ross, m'invite dans un match exhibition à l'aréna Maurice Richard où la presse affronte le National de Québec et Rock Voisin est blessé, ne peut pas jouer. Et moi, je suis dans les estrades et Rock me voit dans les estrades, décide de m'inviter à aller plus bas, à aller dans la salle VIP. Puis Rock, dans ce temps-là, travaillait avec un monsieur qui s'appelait Robert Lévesque. Puis Robert, lui, il travaillait dans l'entourage de Rock puis il me connaissait beaucoup puis il m'avait invité à venir en avant puis je me suis ramassé avec les Patrick Labbé, avec les Valéry Valois, avec tous les grands comédiens de les Michel Forgette et tout ça. Et il y a eu une émeute, mais une émeute. Jérémy, c'était la folie, OK? Quand Karl Marotte est sorti, tous les gens se sont précipités vers Karl, vers Rock Voisin et c'était la KU. Les gardiens de sécurité les poussaient, il me rappelle, mon souvenir, il s'arrachait les cheveux, il s'arrachait les cheveux. Les gens, c'était des fous, les gens étaient malades dans la tête. J'ai été propulsé, en le temps de le dire, en arrière complètement de cette foule-là qui était devenue hystérique. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils... Ils sont sortis pour, genre, aller signer des autographes et ça ne s'est jamais passé parce que ça a été vraiment une émeute. Les gardiens de la police, les gardiens de sécurité, des fans finis et des fans intenses. Oui, c'est ça. Là, il y a eu un accalmie, la police est arrivée, il y a eu l'accalmie et finalement, on a décidé de ne pas faire de signature d'autographe. On est sur la glace. Moi, je m'en vais et Réjean Tremblay... Imagine-toi, là. Réjean Tremblay sort avec Fabienne Larouche. Moi, je m'en vais voir Réjean Tremblay et je lui dis M. Tremblay, c'est extraordinaire ce que vous faites. Je suis une croupie, je suis devant lui, c'est Dieu, c'est Jésus de Nazareth qui est devant moi. Et il me dit, et je te le jure, il me dit ouais, ben merci, mais toi, il dit pas, tu peux me prendre un service? Un service? C'est quoi? Tu veux j'aider dans ton char de tirer une pipe? Je le fais, là, ça me donne... Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le métier? Mais il me dit, écoute, j'ai ma valise et je te le jure ce que je te compte là, je te le jure sur la tête de mes enfants et il me dit, j'ai une valise, j'ai mon texte à aller porter à la presse pis dans cette temps-là, t'as pas d'ordinateur pis t'as pas de Facebook pis tout ça. Il dit, j'ai mon texte à aller porter à la presse pis il dit, j'ai personne pour y aller pis on a un souper pis il dit, tu ennettrais-tu quelqu'un qui me ferait rendre ce service-là? Ben oui, moi? Fait qu'il dit, tu ferais ça? Et je me rappelle de Fabienne qui est à côté pis elle fait, ben voyons donc, Jean, tu peux pas y laisser ta valise? Tu le connais pas! Il me connaît pas! Ben il l'a fait. Il m'a écrit un mot et ce mot-là, je l'ai encore aujourd'hui chez nous. Il m'a écrit un mot. Salut, il m'a donné le nom du gars que fallait j'aille porter à la valise. L'adresse de la presse pis il a marqué un mot à l'agent de sécurité, s'il te plaît, laisse-le passer, il va aller donner mon papier à telle personne. Je suis parti. J'avais jamais pris le métro de ma calice de vie. J'étais mêlé comme un jeu de cartes. Là, j'étais à Montréal, il fallait que je parte. J'étais avec un de mes amis et on est partis ensemble à la recherche de c'est où la presse. On a pris le métro. Je me rappelle, il voulait me payer, il voulait me donner de l'argent pour le métro. Non, 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 Pis moi, dans ma tête, j'étais le jour, Jérémy, j'ai dit non parce qu'un jour, c'est tout qui va m'en devoir une. Je suis parti. J'étais allé porter la valise et quand le gardien de sécurité avait vu mon mot, je me rappelle, on cognait dans, pis il nous faisait signe, allez-vous-à, allez-vous-à, les squidgy, là, on a pas d'argent. Pis je montrais mon mot, pis là, j'étais là, c'est M. Tremblay, c'est M. Tremblay. Fait qu'à un moment donné, il s'en vient sur le bord de la porte, il ouvre la porte pis il me dit, ouais, je donne le mot, est-ce parfait, donne-moi la valise. Oh que non, oh que non, y'a pas de danger, je te donne ça à toi. J'avais, écoute, j'avais entre la valise pis mon poignet, j'avais des menottes, il y a personne qui aurait touché à cette valise-là. Pas question que je le sois à ce gars-là, je le connais pas. On m'a demandé d'aller le porter à ce gars-là, ben je vais aller le porter à ce gars-là. Il m'a fait rentrer, je suis monté en haut pis ce qui m'avait impressionné aussi, c'est que Scoop était tourné dans les locaux de la presse et c'était ça, c'était vraiment les bureaux de Scoop, pis moi j'étais un fan de tout ce qui était Réjean Tremblay, Scoop pis tout ça. Fait que je suis allé porter la dite mallette à ce gars-là et il me disait ah merci de ça, il me disait t'es quoi, t'es son neveu? J'ai dit non. Il me disait c'est quoi toi? Il me dis ben je le connais pas. Il me dis comment ça tu le connais pas? Là j'y explique. J'ai dit non, je l'ai rencontré tantôt pis j'y explique pis il dit il t'a laissé ta valise pis tu le connais pas. Fait que pis j'avais demandé au monsieur peut-tu me, le mot, il voulait le jeter non, peux-tu me garder? Garde-moi. J'ai gardé ce mot-là pis je l'ai montré pis je l'ai montré à Réjean. Quand il l'a vu, il a fait ah si oui, ça me dit quelque chose. Fait que tout ça pour te dire Jérémy que regarde comment la vie est bien faite. Moi j'aurais vendu ma mère pour pouvoir jouer dans cette série-là pis je pensais jamais que c'était pour arriver mais j'avais toujours confiance qu'un jour quand on m'avait appelé pour me dire Manu, ils font une audition pour l'Anse et Compte Nouvelle Génération j'ai dit à mon agent trouve-moi une audition pis je décroche le rôle pis il m'avait dit attends un peu non, 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 aucun, non, tu comprends pas là trouve-moi une audition pis moi je te décroche un rôle c'était dans le ciel écrit dans le ciel que je devais jouer dans l'Anse et Compte tous les gars qui ont joué dans l'Anse et Compte sont unanimes tout le monde que tu vas inviter ici ils vont te dire une chose c'était plus qu'un rêve de petit cul moi j'ai joué sur la même ligne que Pierre Lambert j'ai compté à Québec un but avec une passe de Pierre Lambert et j'ai fait une passe à Pierre Lambert qui marquait un but avec une passe de Pétel je peux mourir maintenant tu sais c'était c'était le rêve d'une vie la seule chose que j'ai pas réussi et qui m'a fait beaucoup de peine c'est d'être échangé deux épisodes avant que le National remporte la coupe pour le Canadien de Montréal moi j'ai jamais pu soulever la coupe devant les gens de Québec pendant qu'on tournait l'Anse et Compte les gars étaient extraordinaires parce qu'ils sont venus me la porter la coupe ils savaient que ça me brisait le coeur des voir moi j'étais caché parce que j'étais échangé dans la Syrie avec le Canadien de Montréal fait que j'étais caché dans les locaux du Colisée de Québec pendant que mes chums je les voyais soulever la coupe Stanley ça c'était le rêve de ma vie puis ça c'est une ça c'est une déception mais ils l'ont fait ils ont pris la coupe ils me l'ont emmené puis j'ai réussi à faire un tour et j'ai probablement le seul joueur avec le chandail du Canadien qui a fait le tour du Colisée de Québec avec la coupe Stanley mais ils l'ont fait ils ont été bons joueurs de fait ça mais moi c'est avec le chandail Pétel 33 du National de Québec que je voulais vivre ce rêve-là malheureusement encore pour des raisons de drame et j'ai été échangé pour le Canadien puis c'est bien correct de même puis mais ça a été c'est mon seul petit regret là mais des belles choses dans ma carrière j'en ai eu j'en vis encore puis je vais en vivre encore ben oui puis avec Histoire de peine ça aussi t'as dû t'en faire parler encore Histoire de peine cette année ça va faire 17 ans qu'on a tourné Histoire de peine j'ai commencé à tourner au mois de juin 2001 puis encore aujourd'hui je m'en fais parler presque à chaque semaine presque à chaque semaine des gens qui me disent moi ça a changé ma vie ce film-là tu sais ce film-là moi tu sais que j'ai fait la tournée des prisons après la tournée des maisons de jeunes et j'exigeais qu'ils voient le film je me disais je fais pas j'irais pas rencontrer des jeunes dans une maison de jeunes s'ils n'ont pas vu ce film-là je veux qu'ils voient c'est quoi être en dedans c'est quoi être en prison c'est quoi c'est une jungle en dedans il n'y a rien de plaisant en dedans tu sais les gens qui disent on va passer une couple de semaines et les prisons aujourd'hui sont beaucoup moins cruelles qu'ils pouvaient l'être dans les années 80 tu sais Histoire de peine c'est un film c'est un conte des années 2000 mais avec des situations qui se sont passées dans les années 70-80 c'était rough dans ce temps-là c'était rough, solide tu sais la vieille prison de Saint-Vincent-de-Paul c'était la plus vieille prison au Canada cette prison-là elle a été considérée désaffectée ils l'ont réouvert parce qu'il manquait de place imagine-toi les détenus qui étaient là il n'y avait pas de technologie il n'y avait pas tu sais j'ai encore le bruit je te parle là Jérémie j'ai encore le le bruit de quand les wings c'était encore des grosses c'était des cages c'était comme un gros volant qui ouvrait tous les wings en même temps tu ouvrais les 26 wings parce que chaque aile avait 23 cellules de 3 étages de haut puis quand tu débarrrais une cellule c'était toutes les cellules en même temps par un tu pouvais débarrer juste une wing mais je veux dire généralement quand les détenus allaient dans la cour et tout ça c'était tout en même temps puis c'était vieux j'ai rencontré pas plus tard il y a quelques semaines un ancien gardien de prison que j'ai rencontré pour un événement que j'ai fait caritatif avec Jeff Boudreau qui fait qui fait le personnage de Brière et Hugo Giroud qui fait Normand Auclair de la Sûreté du Québec on était allé faire au Lac-Saint-Jean un événement puis j'ai rencontré justement puis j'ai eu une belle conversation avec un ancien justement gardien de prison qui a vécu près de 15 ans de sa vie à Saint-Messant-de-Paul puis ouf il retournerait pas là pour tout l'heure du monde tu sais aujourd'hui la technologie est au service des gardiens bien la technologie est au service de tout le monde mais je veux dire dans ce temps-là c'était rough tu sais quand t'avais pas de visuel t'avais pas beaucoup t'avais des caméras mais ça marchait quand ça pouvait puis t'avais tellement de violence parce que les détenus savaient qu'ils pouvaient en profiter t'avais des coûts le temps que le temps que les gardiens puissent se monopoliser prendre leur arme leur bouclier le gars était mort au bout de son sang 150 fois tu sais on est loin de ce qu'on voit dans unité 9 c'était l'ancienne garde l'ancienne ces gens-là ils avaient ils jouent c'était dur c'était dur aujourd'hui c'est encore dur mais la technologie est au service de tout ça puis ça pour Histoire de peine c'était quoi ta préparation que t'as eu à faire j'ai travaillé beaucoup avec Léo Léo Lévesque c'est celui qui a écrit Histoire de peine Léo Lévesque est encore je pensais c'était Michel Jeté oui mais Léo Michel a fait le film a été co-scénariste avec Léo Lévesque c'est la vie de Léo Lévesque le film a été basé sur les comptes de Léo Lévesque Léo Lévesque c'est un homme qui est entré en prison à 18 ans à sécurité maximale il est encore en prison au moment où on se parle il a 75 ans à peu près puis Léo a écrit a écrit à lire et à écrire et lire en prison puis il a écrit des comptes ça s'appelle Comte en coup de poing si des gens veulent aller chercher ça Comte en coup de poing de Léo Lévesque c'est des comptes carcéraux excessivement durs mais pour les femmes de lancer compte de l'histoire de peine pardon pur et dur vous allez trouver votre compte parce que vous allez toutes revoir les histoires toutes quelqu'un qui va lire le livre Comte en coup de poing de Léo puis que tu es un fan d'histoire de peine tu vas retrouver qui étaient les vrais personnages qui était Lucia qui était Tarzan qui était le fantôme c'est tous des vrais personnages qui ont existé et lui a pris tous ces comptes-là et il en a fait une synthèse il en a fait un film avec Léo alors bien entendu j'ai eu beaucoup de conversations avec Léo j'ai eu beaucoup de soirées avec Léo Léo c'est un être excessivement tourmenté mais qui ne le serait pas en passant plus de 50 ans j'ai parlé j'ai posé des questions Michel aussi la brillance Michel c'est un réalisateur et un cinéaste extraordinaire tous ou à peu près tous les figurants qui faisaient dans ce temps-là c'était Bikers Québec entre autres qui étaient avec nous autres mais presque tous les figurants qui étaient là c'était des gens qui avaient vécu leur temps à Saint-Vincent-de-Paul ils voulaient que je sois que je baigne dans cet univers-là alors bien entendu que j'avais juste j'ai passé des journées entières à me faire conter des histoires merveilleuses des histoires puis des histoires d'horreur aussi en même temps je baignais dans cet univers-là continuellement puis je posais des questions puis je posais des questions puis à un moment donné je vais te conter à un moment donné un gars un monstre il était figurant super gentil le monsieur je ne me rappelle plus de son nom il avait une énorme barbe blanche c'était le père Four c'était le père Four son cousin je pense puis il était parenté avec Paranoramie en tout cas il avait de la graine de barbu dans sa famille puis on jase puis il me dit ah moi passer 10 ans de ma vie ici puis ah ouais puis à un moment donné pendant qu'on jase puis on jase ça fait peut-être une heure puisque du temps quand tu tournes des fois t'en as c'est très long un tournage de film et à un moment donné il me dit tu viendrais-tu avec moi il a le courage d'aller revoir sa cellule là où il est allé passer plus de 10 ans de sa vie fait qu'on marche puis à Saint-Vincent-de-Paul les gens qui sont qui connaissent ça un peu il y en a pas beaucoup c'est qu'il y a juste une wing t'as une aile qui est toujours toujours rénovée puis il y a beaucoup de films américains qui sont tournés ici il y a beaucoup Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio Godzilla avec Ali Berry c'est tous des films qui ont été tournés à Saint-Vincent-de-Paul mais encore aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup c'est un puis ils utilisent toujours la même aile parce que c'est la seule qui n'est pas désaffectée qui est continuellement renouvelée repeinturée réarrangée par les plateaux de tournage mais tout le reste de la prison ça fait dur c'est désaffecté fait que je marche dans l'aile qui est désaffectée qui est détruite complètement on marche puis plus on s'approche de sa cellule plus je le sens émotif puis quand il est arrivé j'en ai des frissons je te compte ça je me suis reculé j'ai dit il va vivre puis je me disais en 30 acteurs encore une fois prends des notes regarde fait que je me suis reculé pour le laisser vivre ses affaires je ne voulais pas rentrer dans sa bulle tu l'observant je l'observant et il s'est mis à pleurer pleurer un gros bonhomme mais pleurer là il prenait il a pris ses deux mains puis il tenait les cages puis il pleurait puis il pleurait comme un enfant la mort va au nez puis à un moment donné il a crié la rage en brassant les barreaux puis ce qui était extraordinaire il faut comprendre c'est que là il était de l'autre côté il était libre je voyais dans ses yeux toute la souffrance qu'il a vécu l'autre bord il n'a jamais rentré dedans il n'a jamais osé puis il n'a jamais voulu rentrer dans la cellule jamais il s'est juste pris les deux mains puis il a pleuré pendant au moins je te le dirais au moins c'est long quand tu fais le pas puis tu as un malaise je le regardais pleurer puis je me disais est-ce que j'approche non je le vivais en réclusion puis il s'est mis à hurler en brassant la cage de son donjon puis la souffrance que j'ai vue dans le cri de ce gars-là puis dans les pleurs de ce gars-là puis après ça il est parti il est passé devant moi je l'ai laissé passer devant moi puis je n'ai pas posé de questions jusqu'à temps qu'on revienne dans notre chaise on était assis dans une chaise berçante dehors il n'a pas dit un mot il s'est séché j'ai donné des mouchoirs puis il m'a dit merci et que j'avais besoin de faire ça j'ai senti que c'était une façon à lui de clore l'horreur qu'il a vécu à l'intérieur des murs parce que on est prêt à juger beaucoup moi dans l'histoire de peine j'ai appris à ne pas juger peut-être de là que ça part c'est facile de dire si tu as fait de la prison c'est parce que tu le méritais attention il y a des gens dans la vie on prend la vie de Léo pour ne pas revenir à Léo Lévesque Léo il est né orphelin il a été élevé par les frères qui l'ont battu agressé sexuellement ce gars-là il avait une rage mais une rage qui est tellement comprenable mais qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu l'autorité pour lui tous les gens autoritaires l'ont abusé tous les gens qui avaient comme mandat de le protéger l'ont abusé tu peux-tu s'imaginer la rage de ce gars-là tu vis ça en plus quand tu es jeune quand tu es jeune ce gars-là a même ceux qui ont la chance de mettre ceux qui ont la chance d'avoir l'histoire de peine parce que le DVD l'histoire de peine on est en train de travailler pour le remettre en marché parce qu'il a été retiré du marché complètement puis Michel a eu la brillante idée de faire un documentaire qui s'appelle ils vont soigner ma grippe mais mon mal d'amour il n'y a pas de remède pour ça puis c'est 45 minutes sur la vie de Léo tu suis la vraie de vraie de vraie vie de Léo puis c'est fou de voir comment ce gars-là a été persécuté c'est d'une tristesse incroyable fait que c'est pour ça que je vous dis avant de juger on vient de bonne famille moi mes parents je te dis mes parents sont pauvres ils n'ont jamais ils n'ont jamais pu nous donner un aspect monétaire mais ils nous ont donné des belles valeurs puis ils nous ont donné de l'amour tabarnak puis ils nous ont donné quelque chose d'extraordinaire c'est la richesse de moi nous autres tous les dimanches on mange chez mes parents on se rencontre puis on mange puis on partage tous les dimanches presque quand on peut puis c'est comme ça depuis des années moi là j'invite 5 de mes chums chez ma mère il n'y en a jamais de problème salutement Pat le pic Marc-André va venir manger il n'y a pas de problème c'est parfait ils sont les bienvenus ça a toujours été ça ça a toujours été une femme qui n'avait pas de sous mais pour elle l'argent c'est pas important elle c'est le partage de recevoir de dire bien viens-t'en on va te faire de la bouffe t'es chez nous t'es comme chez vous tu viens chez nous t'es comme chez vous c'est d'une simplicité désarmante on boit du vin on jase on parle puis on mange j'ai toujours été élevé comme ça moi chez nous j'adore recevoir mes chums ils ne cognent pas ils rentrent c'est comme ça tu ne cognes pas tu rentres tu as besoin de mon char tes chums par exemple mes chums pas les autres pas les autres pas les autres lâchez laisse-tu le boton non non je te parle de mes amis proches t'as besoin de mon char ben là il est là mon troc ça a toujours été comme ça j'ai toujours été élevé de cette façon là mais ils nous ont appris l'amour puis on a été élevés dans de l'amour puis dans du bonheur puis ces gens là ben non ils ne l'ont pas vécu c'est sûr qu'ils développent une agressivité une rage Léo l'a toujours dit il dit moi j'avais hâte de sortir de prison pour faire souffrir les autres moi je souffrais tellement que je voulais que les autres souffrent toi tu me feras pas chier avec ton bonheur ouais c'est tellement comprenable malheureusement c'est tellement compréhensible avant de juger quelqu'un attendez ça te ramène sur terre il a fait de la prison attends de savoir pourquoi s'il a fait de la prison parce qu'il a violé un enfant de 2 ans je vais dire oui il méritait un nostre puis même encore plus mais attends de voir pourquoi il a fait de la prison il a déjà volé ben oui mais s'il a volé c'est parce qu'il avait faim c'est parce qu'il avait besoin d'argent c'est parce qu'il a il voulait souvenir à sa famille exactement tu sais je veux dire c'est le droit vital tu sais à un moment donné l'instinct de survie est plus fort que tout et notre instinct à un moment donné prend le dessus fait que moi j'ai connu des chums à moi qui ont volé il y en a il y avait plus une scène c'était sur le BS ça avait pas de job pas d'argent pas être capable de manger puis à un moment donné les gars quand ils avaient besoin ben il y a là qui volait un Kraft Daner c'est ça au dépanneur est-ce que ça fait de lui pour moi un bandit puis ça fait de lui non pas du tout il l'a fait pour sa survie c'était-tu correct non non c'était pas correct mais est-ce qu'il l'a fait pour les bonnes raisons je pense que oui malheureusement fait que c'est pour ça tu sais j'ai appris avec ce film-là de ne pas juger de vivre puis de vivre aussi avec le pardon à un moment donné aussi on tu fais un erreur dans la vie tu payes tu payes pour ton erreur fait que est-ce que tu vas faire payer quelqu'un toute sa vie pour un erreur je pense pas dépendant de l'erreur encore une fois tout dépendant tout est relatif l'intensité tout est relatif petit monsieur hier à Toronto pas sûr que lui j'y souhaite j'y souhaite pas le meilleur comme dirait l'autre ce qu'il a fait c'est épouvantable ça aussi ça me prouve une chose c'est qu'on dit souvent même si les gens ne sont pas croyants moi je pense qu'il y a une entité qui existe qui est une entité de mal il y a quelque chose qu'une personne s'élève le matin puis qu'elle décide de faire un geste comme ça c'est pas le mal qui l'envahit les gens vont dire c'est un fou c'est la folie j'en connais des fous puis c'est pas des dangereux pour autant mais si on en revient avec Histoire de peine il y a une scène dedans tu sais laquelle que je parle qui a vraiment marqué le film qui a marqué le cinéma je pense au Québec oui au grand Michel je te l'ai dit c'est un cinéaste incroyable puis cette scène il m'avait dit je vais la tourner pour que les gens puissent sur la limite du supportable pour un être humain puis je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire parce qu'il faut te mettre dans l'idée que quand on l'a tourné j'étais avec Sylvain Beauchamp qui était un chum j'étais avec Milford Cam qui est le noir qui est en train de moi qui est devenu un chum j'étais avec Louis-David Morras qui est un chum puis on la tourne on est tous des chums on tourne le cinéma quand on finissait puis on disait coupé on voyait que l'équipe technique il y a des gens qui pleuraient c'était évé l'ambiance était coupée au couteau nous autres on riait parce que et je t'explique pourquoi là ça va te démystifier un peu moi il faut te mettre dans l'idée que j'ai Sylvain Beauchamp en arrière de moi qui est un monstre fini qui joue le personnage de Tarzan qui est un ogre en soi et qui a les culottes baissées et je sens ses testicules me frapper les fesses puis moi tout le long que Louis-David me tient la gorge puis qu'on joue la comédie parce que c'est une comédie je veux dire c'est du cinéma c'est pas vrai je sens les testicules de Sylvain qui me frappe puis je trouve ça un peu c'est n'importe quoi là puis tu te dis puis moi j'arrêtais pas de me dire et je vous le jure que c'était ça j'arrêtais pas de me dire ah c'est ça qu'une fille c'est ça qu'elle ressent quand tu fais l'amour elle moi je l'ai jamais fait que j'ai jamais vécu de ce côté-là puis je me disais ok c'est ça le feeling tu sais comme dans la chanson c'est une question de feeling ah 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 fait que nous autres il y avait comme un ouais c'est ça il y a comme c'est comme un peu tuc 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 comme les pendus comme les pendus d'une horloge fait que nous autres tu sais les quatre billes là qui se frappent ouais ouais c'est un peu ça c'est les deux billes qui se frappent fait que nous autres on riait puis on se lâchait puis je disais hey toi tu parles de ça en blague on disait souvent ça sort pas du titre ah ouais et là c'est là qu'on prenait conscience que oh Christ non le monde pleurait il y avait pas de plaisir on était les quatre seuls girlots qui avaient du fun ouais ouais le lendemain moi j'avais le droit de regarder ce qu'on appelle les roches les roches d'un film c'est quand tu regardes les premières scènes avant même qu'il y ait du son qu'on emmène le film qu'on c'est le roche c'est le rof 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 du film moi j'avais le droit de les regarder parce que comme le film était pas tourné chronologiquement pis que moi le film histoire de peine ça se base sur à peu près une douzaine 13 ans de ma vie fallait que je sache un peu où j'en étais dans toute l'histoire il y a qu'à l'âge à un moment donné pour avoir un suivi pour avoir un suivi chronologique parce qu'encore une fois je maintiens qu'on tourne pas les scènes chronologiques fait qu'il y a une journée que je tournais un Claude Lavasseur qui avait 25 ans qui venait de se faire donner du sida pis le lendemain ou dans l'après-midi je tournais le Claude Lavasseur à l'école de réforme c'est pas la même époque c'est pas la même étape psychologiquement j'étais pas le même gars ce gars-là a vécu en prison des histoires d'horreur qui l'ont changé psychologiquement physiquement il fallait que je prenne ça en considération fait que le lendemain quand je livre pis en plus ah oui il y avait Mme Lopez Mme Lopez c'était ma maquilleuse Mme Lopez elle avait une seringue dans ma culotte et c'était elle qui était chargée de faire couler le sang pis Mme Lopez elle avait les mains longues t'sais aujourd'hui c'est drôle parce qu'on parle pis c'est correct on parle de faut dénoncer tout ça j'aurais très bien pu dénoncer parce que la petite Mme elle avait les mains baladeuses elle avait les petites mains baladeuses fait que Mme Lopez arrêtait pas de me poigner comme le paquet pis ben c'est comme ben voyons donc lâche-moi ça fait que on avait une belle complicité moi pis Mme Lopez c'était une madame pis elle me faisait rire mais c'était pas le temps c'est comme ok arrête c'est correct fait que elle me versait le sang pis le sang me coulait le lendemain quand je l'ai vue encore une scène aujourd'hui que je trouve magnifique parce que ça aurait été facile de tout voir on voit rien c'est uniquement le subconscient de chacun qui fait son image tout ce qu'on voit c'est on entend le cri on entend l'intensité du viol et tout ce qu'on voit c'est une paire de jambes je sais pas si tu te rappelles l'autre jambe en arrière et tout ce qu'on voit c'est du sang coulé fait qu'il a laissé quand il m'a dit je laisse place à l'imagination de chacun c'est là que j'ai compris ah c'était un génie chaque personne savait très bien ce qui se passait en haut de l'image mais on l'a jamais vu jamais 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 et cette scène là je m'en fais parler encore c'est à glacer le sang les gens me disent encore aujourd'hui si j'écoute le film glace le sang parce que le subconscient est plus fort que tout l'imaginaire est encore plus fort que tout fait que Michel a vraiment fait une des scènes d'anthologie je crois où les gens font leur propre image de ce qui se passe en haut mais on s'entend dessus qu'il y a à fond l'image fait que oui ça a été une des images les plus mais la scène n'a pas été pour revenir à ta question n'a pas été aussi difficile pour nous autres à tourner qu'à regarder c'est ça qui a été tough ça a été tough tu sais puis voir le montage moi quand j'ai vu le montage du viol avec le son l'éclairage la musique c'est comme ben voyons donc c'était pas comme ça c'est ça aussi qui fait que je le sais que la petite fille si on revient à une idéologie ou donner une idée c'est la jeune fille qui avait fait Pottergeist quand elle a vu le film elle est presque viré folle tu sais le tourner c'est une chose le visionner c'est un autre Pottergeist c'est quoi c'est un film d'horreur où c'est une jeune fille qui est décédée aujourd'hui qui est prise par le démon puis ça rentre dans ta TV c'est un vieux film ah oui oui la maison en tout un cimetière indien je pense que oui quelque chose de genre puis cette jeune fille c'est un film des années 70 au moment donné il y a une image où la fille est possédée puis elle vous met des grenouilles tout ça c'est dégueulasse mais cette jeune fille là si l'histoire est vraie ils disent qu'elle n'est jamais revenue la même quand elle a visionné le film parce que c'est ça de tourner quand t'as pas de son t'as pas l'éclairage t'as pas la scène puis toi tu te vois pas ben non tu te vois pas puis tu sais on dit souvent que le son et la musique d'un film c'est un personnage en soi ben oui il fait sonore regardez jazz regardez le film jazz puis t'as pas le ta-rum 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 il aurait quasiment pu avoir ça tu sais c'est ça qui t'emmène un build-up à dire il va se passer de quoi il va se passer de quoi puis là un moment donné le roquin sort de l'eau mais si tu l'écoutes pas de son il y en a pas de problème c'est un gros poisson c'est un gros poisson qui sort de l'eau puis tu fais ah il y a une bonne audition je me demande si ça aurait été quoi histoire de pen avec cette scène-là avec la musique de jazz en arrière je peux te compter une anecdote c'est que j'ai un de mes chums qui est allé qui va 6 mois par année en Thaïlande puis il m'a ramené histoire de pen traduit en thaïlandais c'est ridicule c'est ridicule c'est toutes les mêmes voix même la voix du trou dans l'histoire de pen c'est une grosse voix que le gomme parle puis la voix du trou c'est une grosse voix puis c'est une petite voix de rien c'est une petite voix de taïlandais elle est supposée d'être impressionnante elle vient te chercher elle rentre dans les tuyaux puis c'est n'importe quoi j'ai fait mais quel mauvais doublage fait que ouais tu sais Michel Jeté comment ça se fait que tu sais c'est on dirait qu'il est comme effacé un peu du cinéma ben oui c'est le plus je vais dire oui c'est le plus grand bouté Michel depuis histoire de pen il n'a jamais jamais eu une scène noire pour faire un film je comprends pas parce qu'en plus quand on lui a donné de l'argent parce qu'il a fait Hochelaga pas une scène là il a fait histoire de pen il a eu de l'argent de la SEDEC téléfilm canada puis il en a fait un succès puis on n'y en a plus jamais redonné pourquoi aucune idée il faudrait que tu demandes aux grands penseurs aux décideurs tu sais aujourd'hui faut pas se leurrer le téléfilm canada le SEDEC c'est des grosses machines c'est du lobbying c'est des politiciens c'est de la politique comme dirait mon père de la politique sale mais c'est de la politique c'est comme ça aujourd'hui les cotations sont plus importantes que le produit le réalisateur est coté a une cote l'acteur a une cote on a tous une cote tu sais les gens qui croient pas en ça quand Pierre Lapointe est allé dire ça tout le monde en parle puis tout le monde se sont insurgis il y avait tellement raison t'as une cote t'es A t'es B t'es C t'es D puis il y a personne qui va me dire le contraire je me suis déjà fait refuser une émission de TV parce que j'étais pas assez connu puis ils m'ont corrément envoyé une lettre en me disant qu'ils me remplaçaient par quelqu'un de plus connu puis ils m'avaient confirmé tu sais ma cote est meilleure cette année bien entendu j'ai fait Christian Faneuf puis elle est pas mal meilleure mais c'est ça on donne plus par l'histoire est rendue quasiment sommaire sérieusement c'est plus important le scénario est plus important c'est la maison de production c'est le réalisateur c'est les acteurs c'est la popularité de tout ça ah oui on en fait un film tu sais longtemps on disait le cinéma québécois est en perdition le cinéma québécois est pas dans la misère Chris les films sont plates tu sais il y a des bons films je suis pas en train mais si le film est plate si le film est plate il est plate pas parce que le film a eu 5 millions qui est bon pour autant pas parce que le film a eu tant de millions que son scénario le scénariste est vraiment bon pis pas parce que t'engages une personne connue qu'il va être nécessairement bon c'est pas vrai c'est le seul métier où le talent n'importe plus c'est la notoriété qui importe je vais reprendre les phrases sans le nommer d'un grand producteur de films qui a déjà dit à mes amis acteurs plus jamais je n'engagerai un comédien pour son talent faut le faire quand un producteur de films dit ça ça va pas c'est la crise je dis souvent à tout le monde peu importe le métier si tu te fais demain matin accusé d'agression sexuelle et que c'est pas vrai pis que tu veux te défendre tu iras pas pogner l'avocat qui a la plus grande gueule pis le plus connu tu vas aller pogner le meilleur si demain matin t'apprends que t'as le cancer pis tu iras pas pogner le plus grand le plus grand docteur connu tu vas aller chercher le meilleur dans toutes les sphères on cherche tout le temps à aller voir le meilleur tu te fais construire chez vous tu vas avoir le meilleur entrepreneur tu te fais si tu achètes une voiture tu vas avoir le tu sais tu vas avoir toujours le meilleur mais dans notre métier malheureusement la notoriété est beaucoup plus importante que le talent je vais closer là-dessus non mais c'est triste d'entendre ça oui c'est triste c'est triste c'est fou comment c'est triste c'est avec l'arrivée de Netflix qui arrive les radios les radios moi quand j'entends des chums à moi qui écrivent des chansons extraordinaires pis se font dire par trois personnes une station de radio ouais ça jouera pas passer au conseil là pis on a décidé que non c'est pas c'est pas ce que nos auditeurs veulent entendre t'es qui toi Christ décider pour tes auditeurs t'es qui toi essaie là ta toune pourquoi tu l'essaies pas voir ouais on l'a essayé deux fois elle a pas marché ben oui tu l'as mis à deux heures et demie du matin pis le lendemain tu l'as mis à cinq heures le matin ça se peut que non le public a pas accroché pis qu'ils ont pas appelé pour dire qu'elle était bonne parce que le public à cette heure là ils font quoi donc comment on appelle ça donc ah s'ils dorment fait que tu sais essaye-la donc par exemple à grande cote d'écoute à grande heure de cote d'écoute essaye-la donc les dit une vraie chance c'est ça la même chose t'es qui oblige pas de problème on a mis notre quota de musique québécoise ben oui on a pris une toune elle dure 4 minutes 22 mais on l'a coupée à 1 minute 20 tu sais ça me fait penser aux cabines des danseuses c'était Whit Wyvern elle dure pas 12 minutes 20 ben je l'ai essayé moi est-ce que le toune tu veux me prendre ça Whit Wyvern tu sais c'est drôle il a coupé en essai sur l'autre guitare c'est ça c'est drôle dans la tabarouette c'est où que t'as fait la rencontre de Michel Jeté hey c'est drôle parce que je me fais penser à Michel Barrette ça c'est une belle histoire en tabarouette watch bien ça pis regarde je le dis pis je leur dis dans la vie faut que tu provoques faut que tu shakes la cabane un peu la ruche si tu veux que les abeilles sortent brasse-la un peu pis ça va finir par sortir mais pousse-toi après histoire de panne écoute bien ça je suis chum avec Michel Charrette vous connaissez Michel Charrette il fait Bruno dans District 31 Mike avait joué avec Michel Jeté dans H-Laga Michel m'appelle pis il me dit Manu le prochain film de Michel Jeté ça s'appelait et là tiens-toi bien tu vas apprendre un scoop histoire de panne au début s'appelait Le chant de Marie-Lys Le chant de Marie-Lys Le chant d'Amary-Lys D'Amary-Lys ah c'est-tu beau c'est poétique parce que Amary-Lys c'est une fleur chinoise qui veut dire enfant abandonné tu vois maintenant l'image le chant d'Amary-Lys c'est tous ces gens en prison qui sont abandonnés ces petites fleurs abandonnées mais il a changé histoire de panne pis il a bien fait parce que le monde qui se serait déplacé pour aller voir le chant d'Amary-Lys je connais une coupe de ma town qui aurait pogné un deux minutes en estime boire le sang coulé de mes foufoum il faisait ce film il me dit Manu le personnage principal c'est un jeune boxeur moi quand il m'a dit ça Michel la journée où il m'a dit ça j'ai dit parfait je m'en vais suivre des cours de boxe qui est l'entraîneur par excellence au Québec de boxe pour faire le milieu le métier c'est Dino Clavet je ne connais pas Dino je sais que Dino a une école de boxe sur le boulevard 440 sur le complexe sportif 440 à Laval ni une ni deux pas avec mon socle je m'en vais là-bas arrive là-bas Dino est pas là je fais la rencontre c'est Alain qui était là un chum Marc Marc un chum à Dino qui est soit dit en passant qui est celui qui jouait le personnage de Spock celui qui est le premier combat que je fais le Spock il se fait assassiner par sa propre gang avec le bench press dans le cou c'est une autre histoire marquante et c'est lui qui est là qui m'accueille qui va faire du besuc Dino arrive là il me vient me voir et il me dit t'es nouveau je ne te connais pas non je suis venu m'entraîner parce que moi je suis comédien dans la vie et au revoir je faisais dans ses comptes j'avais commencé à tourner dans ses comptes c'était pas diffusé mais j'avais commencé à tourner dans ses comptes parce que tout est arrivé en même temps oui tout est arrivé en même temps il me dit t'es hot t'as de la souplesse on voit que t'es agile moi j'ai fait de la gymnastique pendant longtemps j'aurais aimé me mettre en tournoi j'ai fait 10 ans de gymnastique c'est vrai que j'étais souple il me dit on voit ça t'es souple t'as de l'agilité c'est le fun il part deuxième cours j'arrive là-bas il m'attend je te le jure il m'attend puis il me dit toi là je travaille présentement sur un film avec Michel Jeté ça s'appelle Le champ de la Marie-Lys puis il dit il y a un personnage puis je t'avoue là-dedans moi là je m'en viens pour ça et là le deuxième cours de Dino Clavet il me dit moi je t'avoue dans ce personnage-là et il s'est mis à m'entraîner Dino est devenu un de mes meilleurs amis il s'est mis à m'entraîner comme si c'était moi qui l'avais c'est comme si je l'avais le rôle c'était coulé c'était écrit dans le ciel que je l'avais il s'est mis à me donner il y a souvent des exercices il me disait ah non fais pas tel exercice parce qu'au niveau du Kodax on pourra pas faire ça tu vas être en dedans tu vas être dans ta cellule fais telle affaire c'est quand même incroyable c'est pas fini un soir début de la soirée Michel m'appelle Michel encore charrette il me dit Manu Téléfilm Canada la Sodec viennent de dévoiler leur financement Michel a eu ses sous il fait son film il me dit ça cette soirée-là j'ai deux choix de rester chez nous de me rouler un gros pétard ou de prendre mon sac pour aller m'entraîner une chance j'ai opté pour le choix B c'est pas ça je t'ai pas dit là j'ai dit le pétard reviendra après c'est pas grave j'ai pris mon sac je suis parti au gym Michel Jeté et là je t'explique l'histoire que j'ai su après ça Michel me l'a expliqué à la fin du tournage il m'en a jamais parlé à part quand on a fini de tourner Michel Jeté il est chez eux il est en train de finaliser le scénario d'histoire de peine il a presque tout casté son monde à part son personnage principal qui s'appelle Claude Labasseur il avait pensé à Dominique Darceuil mais Dominique était trop fragile trop maigre trop mince c'est pour ça qu'il a donné le personnage de Lucia qu'il a fait de façon de maître moi je pense encore aujourd'hui personnage secondaire d'un film le personnage de Lucia fait partie avec le fantôme des grands personnages qui ont été créés et moi je m'en vais m'entraîner j'arrive au gym je suis en train de faire du speedball speedball c'est le petit ballon qui fait la poige exactement je suis en train de faire du speedball et Michel lui non Michel est chez eux il est en train de finaliser le scénario sa blonde qui est la productrice elle disait je m'en vais avec les enfants on s'en va au centre multisport on va aller se baigner on va aller faire des longues aides Michel dit pas de problème elle apporte de chez eux Michel dit arrête attends moi j'y vais m'aller m'entraîner ça va me vider l'esprit ça va me faire du bien il part il sent et là il a pas trouvé son personnage principal et pour un auteur pour un réalisateur c'est un grand dilemme trouver ton personnage principal c'est lui qui va t'emmener de un qui va faire ton film de deux souvent le personnage principal tu vas le choisir aussi pour amener une unicité une ambiance c'est lui qui va créer c'est lui qui est là tout le temps ça tourne à l'entour de lui si tu prends un gars qui est pas nécessairement sociable ça se peut que ça gâche l'équipe l'atmosphère de l'équipe c'est important un lead est bien important d'une équipe j'ai toujours trouvé qu'en tant que lead c'est important aussi d'emmener une ambiance d'emmener une dynamique c'est toi qui l'emmène la dynamique je l'ai vu aussi dans Bomrush je te le garantis mais bon et là il est arrivé il me regarde m'entraîner puis il dit à Dino sans bien le voir puis il dit à Dino il dit à ce gars-là c'est exactement le casting que je cherche pour le personnage de Claude Lavasseur Dino se retourne devant lui il dit ben Michel le jeune que je te parle depuis des semaines c'est lui t'es en train de traîner Michel il dit à Dino il dit t'es pas en train de me dire que c'est lui l'acteur il dit oui c'est l'acteur que je te parlais tout concordé Michel là lui il m'a dit il m'a toujours dit quand il m'a vu puis que Dino lui a dit c'est lui que je te parlais le jeune acteur il dit moi dans ma tête c'était fini c'était toi qui l'avais je te le donnais mais c'est pas comme ça que ça s'est passé oh Christ non là après ça je m'entraîne et je me retourne moi je finis mon speedball et qui j'ai pas devant moi puis c'est un peu écoute c'est comme un film je suis à côté du poster il y a un poster dans le gym de Hochelaga de 6 pieds de haut je suis à côté du poster d'Hochelaga j'ai Michel jeté devant moi puis je sais pas quoi il dit vous avez peut-être remarqué que je suis capable d'avoir de la jasette mais là je suis sans mots j'ai Michel jeté devant moi puis je m'attends pas à le voir moi je m'attends pas à l'avoir devant moi fait que j'y baragouine quelque chose comme Michel jeté si vous êtes extraordinaire j'aime ce que vous faites je suis un grand chum à Jean-Nicolas Vérault et Michel Charrette qui avait joué d'Hochelaga et lui qui est aussi impressionné Michel c'est un gars gêné dans la vie aussi il est devant moi on sait pas trop quoi se dire on se tape sa gueule moi je pars dans mon puis j'en shake là est-ce qu'il faisait une combat de boxe un face à l'autre là c'est ça qu'on a fait là moi j'en shake moi je suis parti dans mon bar lui est parti de mon bar je suis allé m'entraîner mais là j'avais juste en tête que ce gars là il est présentement dans le gym Michel Jeté le gars qui peut changer ma vie dans le gym ça a pas pris 5 minutes Marc s'en vient me voir il me dit salut Manu tu veux-tu venir en haut on était sur le ring puis on va faire du sparring ensemble on va faire du sparring c'est que tu mets les gants puis tu mets le casse puis tu te bats fait que je me suis mis à me battre avec Michel Jeté première journée je le connais pas je dois t'avouer je faisais attention à ta barnaque oh que mes jabs je les rentrais pas trop tôt c'est comme pouf 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 je voulais pas ben puis Michel c'est une machine Michel Jeté pour ceux direct direct crochet hey veux-tu si il y a un notaire s'il te plaît fait que Michel Jeté c'est une machine c'est un homme qui est excessivement imposant fait qu'à partir de ce moment-là Michel est parti il est venu me voir il m'a salué à la fin de la journée à la fin de notre entraînement puis il est parti quand je suis arrivé après ma douche il m'attendait à l'entrée parce que lui il a dit à sa blonde j'ai trouvé mon Claude Levasseur je le sais c'est qui je l'ai trouvé puis elle c'est la productrice puis je comprends que Louise elle elle gère un gros budget fait qu'elle là attends une minute tu l'as trouvé j'ai quand même mon mot à dire quand elle m'a vu elle avait trouvé que je faisais le casting mais elle n'était pas certaine de son choix vraiment pas puis elle elle exigeait puis ça c'est bien correct elle exigeait que je passe toutes les étapes les auditions alors j'ai passé Michel lui il ne voulait pas mais j'ai pas le choix après ça est arrivé là est arrivé moi je jouais dans une pièce de théâtre qui s'appelait La Barmaid Dino être extraordinaire qu'il est pas fou il est allé payer un billet à Léo Lévesque il est allé dire il est allé payer un billet à Léo parce que Léo était en libération illégale il s'était libéré dans dedans il est allé dire à Léo Léo va voir le jeune il dit moi je pense que c'est lui qui pourrait faire toi ça fait que Léo est venu me voir on est tombé en amour les deux ensemble puis il a trippé sur ce que j'ai fait puis il a dit man c'est toi et je veux qu'il joue ma vie c'est toi et que je veux on avait parti sa brosse cette soirée-là une solide en plus puis je savais je savais placer mes pions fait que après ça par exemple j'ai passé les auditions j'ai passé toutes les auditions puis il y en a eu des gros tu sais je me rappelle de Sébastien on parle de Sébastien tantôt Sébastien Delors m'avait passé l'audition il y avait Sébastien Hubert qui avait passé l'audition il y en avait des gros noms que je voyais passer puis je me disais ok lui il peut me l'enlever puis lui il peut me l'enlever puis lui il peut me l'enlever puis après ça la dernière audition que j'ai passée Michel m'avait téléphoné pour me dire on a on a quatre choix puis je veux vous voir en boxe puis quand je suis arrivé dans la salle d'audition qui passait l'audition boxe c'était Dino que l'avait là quand j'ai vu Dino là j'ai fait ok je peux pas pas l'avoir écoute je m'entraîne avec lui c'est mon entraîneur et c'est mon entraîneur qui me fait passer les auditions c'est lui qui te spot c'est lui qui m'a spoté puis en plus c'est que on avait une chimie moi puis Dino puis on faisait ce qu'on appelait les gants il met des gants puis il te demande des enchaînements je les enchaînais dessus tu penses moi j'étais habitué avec lui puis je les faisais au gym je le savais que rendu là j'avais une coche de plus que les autres les autres devaient se dire ah tabarnée non parce qu'il le savait pas puis c'est vrai aussi que Dino n'avait pas à me Dino n'a jamais favoritiste il pouvait pas non plus il a jamais fait lui m'a fait moi le tester m'a fait des passes qu'il est pas capable de faire non non il faisait la même affaire pour tout le monde ça Dino pour ça il est bien intelligent puis c'est un gars très professionnel mais moi j'étais sécure là tu m'en mets dans mon monde je t'es confiant à tes pantoufles je l'ai su après puis la première fois il m'a téléphoné puis il m'a pas dit que j'avais le rôle il m'a dit Manu je veux te voir parce que je veux que tu passes il voulait voir la chimie j'ai passé une trentaine de filles en audition pour faire ma blonde là dedans mais il m'avait pas dit encore il me l'a dit à la fin de cette journée d'audition là il m'avait annoncé que j'avais eu le rôle et je pleurais c'était le je venais d'avoir un lead moi je commençais j'avais jamais rien fait encore de connu oui je faisais l'en 50 mais au cinéma j'avais jamais rien fait et c'est drôle parce qu'une des premières personnes une des premières personnes que Michel Jeté a beaucoup de respect dans notre métier c'est Robin Aubert mon chum Robin qui a fait Les Affamés le film Les Affamés qui est un réalisateur et un acteur ça c'est une personne que Michel Jeté aime beaucoup il lui avait offert même des personnages dans son film que Robin a refusé pour des raisons x y z c'est pas des raisons artistiques c'est des raisons disponibilité puis la première personne que j'ai rencontrée en sortant j'étais dans mon char c'est Robin c'est bizarre qui marchait sur le bord de la rue et j'y ai hurlé je l'ai Rob je l'ai puis il savait tout de suite de quoi je parlais quand j'ai écrit je l'ai je l'ai je l'ai il me faisait signe il avait les bras dans les airs comme un boxeur qui venait de gagner comme Rocky il était tellement content pour moi il était tellement content pour moi puis c'est là que tout a commencé je maintiens une chose si cette journée là je décide d'aller fumer un gros joint chez nous puis d'écouter la TV au lieu d'aller m'entraîner il n'y a rien de tout ça qui arrive c'est pour ça morale de cette histoire provoquer les affaires provoquer aller de l'avant attendez pas chez vous que le téléphone sonne tu sais tu me parlais tantôt Jérémy que toi t'es humoriste puis que t'es parti toi en broadcast t'as fait quelque chose t'as pas attendu tu dis ben là ça va se finir par se donner il y a peut-être quelqu'un qui va m'aider il va peut-être faire un galop un jour si c'est ça tu vas attendre longtemps puis il n'y en a pas de place pour toi dans ce milieu là c'est un milieu qui est cruel c'est un milieu qui est dur mais c'est un milieu qu'il faut que tu fonces il faut que t'aies confiance en ce que tu fais sans être trop confiant les gens qui sont trop de confiance c'est pas bon mais pas assez c'est pas bon non plus donc dans la vie aller de l'avant j'ai pris la peine d'aller m'entraîner la première journée que Michel Charette m'a dit Manu il fait un film sur un boxeur j'ai dit je m'en vais m'entraîner je me suis entraîné pendant 3-4 semaines sans arrêt j'ai appris que Michel Jeté avait son argent je suis parti je suis allé m'entraîner puis j'ai fait la rencontre de ce gars-là au gym puis moi aussi je crois qu'il n'y a rien pour rien Michel m'a toujours dit ça dès la première fois où je suis parti de chez nous puis que je t'ai rencontré au gym Michel il dit dans ma tête c'est sûr et certain que c'était toi qui l'avais d'ailleurs quand j'ai passé mon audition jeu il dit le premier geste que j'ai fait à ma femme c'est de retourner il s'est retourné vers Louise puis il a fait un fuck you en voulant dire fuck you je te l'avais dit que c'était lui parce qu'il dit quand t'as fait ton audition jeu moi pis Louise on a dit c'est bon on le prend c'est lui mais il a continué à me faire passer toutes les autres étapes il voulait me voir en boxe il voulait pas aussi donner il voulait donner le privilège aux autres de pouvoir prouver ça c'était important pour lui c'est pour ça qu'il dit je voulais pas non j'avais une bonne idée prouver aux autres ok prouvez moi maintenant que vous êtes capables de battre ce gars là c'est un peu ça pis tu sais c'est David c'est David Lahaye qui m'avait déjà dit ben peut-être pas à moi peut-être en entrevue pis j'ai pris ça comme s'il me parlait à moi mais il avait dit quand tu t'en vas dans une audition c'est comme un combat de boxe faut que tu prouves que c'est toi le meilleur pis c'est vrai tu t'en vas te battre là c'est pas physique c'est psychologique mais faut que tu t'en vas te battre tu t'en vas te battre contre les autres pis c'est ça que je trouve magnifique aussi on va souvent passer une audition 4, 5, 6, 7, 8, 10 chums que t'aimes que tu connais pis il y en a un qui a eu le rôle tu sais le personnage de Pouliot il y en a des gros moi j'en connais au moins une dizaine de grands comédiens qui l'ont passé c'est Sébastien Delorme qui l'a eu mais est-ce qu'on est en maudit contre lui pas du tout on est très contents pour lui fait que c'est ça la beauté de dire ben rendu là ça nous appartient plus et les 9, 10 autres qui ont passé l'audition pour faire Poupou étaient aussi bons des très bons acteurs mais eux autres avec le casting qui cherchait avec la chimie qui cherchait ben c'est lui qui est sorti du lot faut pas que t'oublies aussi qu'un film une télésérie c'est plusieurs personnes ensemble elle elle va jouer avec elle elle va jouer avec elle c'est un tout fait que t'essaies d'aller chercher le plus de castings disparates possibles différents possibles pis c'est ça qui fait c'est ça qui fait un grand succès fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Michel pis c'est devenu un grand chat ben moi je pense que c'est belles paroles comme ça on va terminer ça il est-tu il est qu'à l'heure là il est trois heures ça fait déjà deux heures qu'on jase ben écoute merci Jérémy merci beaucoup ben t'es vraiment j'ai apprécié honnêtement regarde c'est drôle ça fait deux heures qu'on jase pis j'ai pas vu passer ben c'est tout le temps de même tu sais moi je suis super content que je reçois un invité sur le show mais je voulais qu'on plug par exemple parce que toi tu fais le autiste show ou le show autiste ma fondation c'est qu'avec le temps j'ai parti de ma fondation qui s'appelle Action Autisme j'ai une nièce qui est atteinte d'autiste de 22 ans et c'est très important pour moi l'autisme moi j'ai deux chevaux de la bataille j'ai une équipe qui s'appelle l'équipe des différents que je m'occupe avec Mathieu Baron mon grand chum Mathieu qui est une équipe de déficit intellectuel qui est une équipe de ça fait quoi 16 ans à peu près 15-16 ans qu'on a cette équipe-là qui maintenant fonctionne par elle-même parce que c'est les parents qui ont pris possession de cette équipe-là on est au SBL pis elle roule donc moi Mathieu on y va de temps en temps mais on n'est plus impliqué comme on l'était avant parce que l'équipe elle roule de elle-même pis ma fondation oui ça s'appelle Action Autiste pis j'ai deux événements importants le 27 mai c'est mon tournoi de poker de célébrité tous les joueurs de poker 250 joueurs 250 places disponibles pas plus pas moins j'ai au moins 25 artistes présents vous allez voir allez voir sur le site www.autistshow.com vous allez aller voir vous allez avoir les informations pour le poker et également l'autiste show alors 27 mai c'est mon tournoi de poker pis 29 septembre c'est mon autiste show c'est la 16e année que je fais ça c'est mon spectacle que je fais pour les enfants autistes c'est un spectacle de 4 heures avec une dizaine douzaine d'artistes excessivement connus qui sont jumelés le moment d'une chanson avec des jeunes autistes ça donne une soirée extraordinaire c'est mémorable pour aider une bonne cause alors poker 27 mai Autiste Show 29 septembre allez voir sur le site www.autistshow.com ou actionautiste.org je vois tout écrire ça de toute façon merci beaucoup merci Jérémy merci à toi ça me fait plaisir Emmanuel Auger allez voir ça tout le monde participe à ça c'est pour une bonne cause pis merci beaucoup encore d'avoir pris aussi ton généreux temps ça me fait plaisir mon chum yes bon ben ciao tout le monde merci d'avoir été là la semaine prochaine ciao 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 ciao